C'est la plus grande radio libre de France What the fuck ? Radio Libre, 21h30 sur Skyrock Et oui c'est parti jusqu'à minuit Merci à vous d'être là, 21h30 c'est Radio Libre Sur Skyrock, la plus grande radio libre de France Qui vient d'ouvrir ses portes Bonsoir, profitez-en pour nous appeler 0153 40 30 20 Dès maintenant et jusqu'à minuit, on vous attend Vous nous laissez vos messages aussi avec l'appli Skyrock Le skyrock.fm, le 41759 Vous avez la parole, si vous avez un truc A nous dire, si vous avez besoin d'un petit service Si vous voulez faire les cons en direct, profitez-en Bon, 21h30, notre rendez-vous tous les soirs Branché sur Sky, et vous retrouvez toute l'équipe Toute l'équipe qui est là, bonsoir à tous Bonsoir tout le monde Ça va bien Ah bah moi aussi Bah oui j'avais compris Bah alors il demande comment ça va Ça va très bien, madame la marquise Non c'est Marie C'est Marie qui est avec nous C'est donc Marie Oui c'est moi, c'est moi Bonsoir Marie, ça va bien Bonsoir tout le monde, ça va bien, en pleine forme Alors quoi que vous fassiez, où que vous soyez Allez-y, profitez pour vous aussi débarquer dans la radio livre Vous nous appelez, vous tombez donc sur la Marie, vous tombez sur Karim, qui est au téléphone avec nous Salam alikoum Salut à toi, salut Karim Salam alikoum Allez Vous tombez sur Cédric, qui est là aussi Ouais 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 Bonjour Cédric Bonjour tout le monde T'as pas fait bornier par ton chat aujourd'hui, rien ? Aujourd'hui pas de galère Voilà une bonne nouvelle Bonsoir Guigui Bonsoir tout le monde Salut Guigui Salut, salut Tu t'es remis un peu de ta dépression d'hier soir ? Bah ouais, bon oui, ça commence à aller mieux, ça commence à aller mieux quand même Ça commence à aller mieux Mais bon, surtout moi je suis... Il y a toujours l'anus qui pique Un peu ouais, il picote un peu encore Il picote un peu Non moi je suis inquiet surtout pour le Real Madrid quoi, pour le 15 Ah ta gueule Ce que je disais, tu vas pas y penser pendant 15 jours Guigui Ah bah c'est tous les jours Faut dire les choses ta gueule Calme Même si c'est Radio Libre, il y a quand même des limites Bah ne casse pas toi Tu vas me casser les couilles pendant 15 jours avant le match Pour encore le perdre Et 15 jours après en plus Je vous dis, le stress est en train de monter Ouais ouais, bah tu vas voir, on va te distresser Je vais vous le partager jour après jour, c'est important Non mais détends toi en regardant le match de l'OM tu vois par exemple Ah ouais, une défaite de l'OM Non mais ça, ça va te détendre, tu vas te sentir bien C'est l'Olympico devant personne Puisqu'il n'y a personne dans le stade L'Olympico ou l'OM Bon bah on va suivre ça, on en parlera Dans la soirée, on vous tiendra au courant sur ce qui se passe Sinon, et bien pour tout le reste 0153 40 30 20 Je vous le disais, vous nous appelez Vous avez un truc à dire, un service à demander, une connerie à faire avec nous Vous profitez, on est mardi Alors le mardi, on retrouve question pour un gros con Oui Est-ce que nos deux cerveaux, oui comme je le dis souvent Les deux cerveaux de l'équipe sont prêts Voilà, c'est qui ? Pour le grand match Bah oui, c'est toi Voilà, c'est qui qui joue ? C'est toi qui joue ? Il y a moi contre cœur Karim aussi, t'es là ? Ah ouais, je suis là, je suis là Ils ont l'air en forme tous les deux, ça va être encore un grand moment Moi j'avais oublié qu'on était mardi Et l'autre, ils avaient oublié qui c'est qui jouait, Cédric Donc on est bien là Ah ouais, tu m'étonnes J'ai toujours pas compris qui c'est qui jouait C'est moi Le mardi, ces questions pour un gros con On a besoin de vos questions Donc vous pouvez les envoyer à Romano Directement sur ces réseaux Ouais, c'est ça Romano, le chiffre 2 Skyrock Ou sur le morning de Diffoul L'Instagram 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 du morning Vous envoyez les questions que vous avez envie de poser à Cédric et à Karim Pas trop lire Pas trop lire Déjà que j'allais pas les lire Déjà que j'allais pas les lire Donc Pas trop difficile pour ce soir Ça va bien aujourd'hui, non ? Oui Moyen Les questions pour questions pour un gros con Et on attaque le match C'est deux sixièmes Parce qu'on le fait tard Il y a Mabrouk qui nous laissait un message Qui trouvait qu'on le faisait tard Question pour un gros con On essaiera de le faire un petit peu plus tôt Mais parfois on se laisse aller dans la soirée Parce qu'on a souvent plein de choses à faire avec vous Donc dès qu'on est prêt Question pour un gros con Le grand match Vous envoyez vos questions Donc sixième maximum C'est pour le niveau des questions C'est ça Et sur tous les domaines Vous y allez C'est de la culture générale Mathématiques Pour faire pousser à Marie Français Histoire géo Sport Musique Rap Tout ce que vous voulez Vous envoyez vos questions Et on les posera tout à l'heure A Cédric et Karim Nos deux cerveaux de l'équipe Qui vont encore nous apprendre plein de choses Ces cultures au programme Pour le mardi soir Oh je suis chaud Et on est bien mardi Karim Regarde mardi 1er février Même si je n'ai pas révisé je suis chaud Peut-être dans 10 jours C'est mon anniversaire Ah ouais 21 ans Et tu sais qu'il y a quoi ? Il y a trois semaines c'était le mien Romano On te l'a souhaité ? Oui A part ça Moi je te fais un cadeau A part ça Qu'est-ce que tu m'as offert ? Bah je t'ai offert du CBD Comme ? Non mais en plus Je ne sais plus Non mais en plus C'était même pas un cadeau de Cédric C'est quelque chose qu'on lui a donné Pour qu'on te donne C'est un auditeur C'est un auditeur qui nous l'a donné Pour Bah mais j'ai parlé avec lui J'ai négocié avec lui Pour l'avoir pour ton anniversaire Tu dégoûtes De faire des cadeaux comme ça Tu sais Vaut mieux rien offrir Ah bah toi tu n'as rien à faire Non mais voilà Non plutôt que d'offrir des trucs Et récupérer un gauche à droite Bah je te rendrai ton argent un jour Ah bah c'est gentil Un jour ouais Bon vous voyez Moi j'ai quelques petites galères à gérer Mais bon si vous aussi Vous avez deux trois galères à gérer On peut vous aider Vous n'hésitez pas à nous appeler De toute la France On est là Vous êtes là vous aussi Tiens je vais saluer les premiers Qui viennent d'arriver Bonjour à la zone Qui viennent d'arriver Il y a de tout sur Skyrock Des fans Johnny Hallyday Qui nous envoient un message Bonsoir l'équipe Bonjour à Von Derkert Le sportif discret est là Bonjour à Pierrot A Amida Salut Amida Il y a le Fion Vendée Il y a Fidèle Le Fion Vendée Juju Denior Bonjour à Bibit Bonjour à Bibit Mais également bonjour à Grosse Bite Agente Sécurité Incendie Qui nous écoute en direct du boulot Salut à ceux qui bossent Et qui nous écoutent ce soir Il y a le Cigaro Q06 Bonjour le Cigaro Q06 Il y a Mehdi aussi Qui laisse un message pour Samy Samy suce moi la bite Ouais si tu veux Bah après le match Je pense que c'est un parisien Qui a très envie de se taper Un marseillais Bah tiens on salue la marseillaise aussi Qui est là avec nous La marseillaise 17 ans Qui dit rien à foutre de l'OM Heureusement que vous êtes là Et bah voilà Tu vois même des marseillais Il en faut pour ton appareil Rien à foutre Bon profitez pour nous appeler Vous avez toute la soirée jusqu'à minuit C'est la plus grande radio libre de France Et j'ai pas dit pour les doubles appels Mais vous laissez bien vos numéros Pour les doubles appels Si vous voulez retrouver quelqu'un Que vous connaissez Et que vous aimez bien Dans le double appel Vous nous envoyez son numéro Vous nous dites son prénom Qui sait par rapport à vous On s'occupe des doubles appels Dès qu'on est prêt On teste les numéros Pour savoir s'il y a du monde Et s'il y a du monde Bing Dans le double appel Tout à l'heure C'est comme ça que ça se passe Une petite faveur à demander Vas-y demande Des sous ? Non Ah si c'est à moi non Non mais non Est-ce qu'on pourrait Alors deux possibilités Soit réécouter Ou soit rappeler Le pervers de vendredi soir Avec son goth dans le cul Patrick On peut faire les deux Les deux même Ah oui il était super Non mais on peut faire les deux Ah lui c'était Si vous étiez pas la vendredi C'est un Ah mais c'est le mec C'est un DVD Ah c'était un festival Ah lui Un festival Un génie Oui Il a été séduit par Pamela Ah putain Ah complètement Bonsoir Bonsoir Pamela Je suis de passage Oui bah oui Dans la tête de Romano Je me suis dit tiens C'est ça Je vais sortir Je vais sortir On vous dit souvent Si vous traînez sur des applis Si vous traînez sur des sites de rencontres Faites très attention A qui vous rencontrez Vous tomberez parfois Sur des gens bizarres Alors lui il était sympa Non mais ça C'est à dire qu'il faisait tout ce qu'on voulait Ah ouais Le mec il s'en manchait un truc dans le cul Il s'asseyait Il jetait sur son plug Ouais il le sortait Ah ouais On vous le fera écouter Ah lui il était Il était merveilleux On a son cul en photo là Ah oui c'est vrai Ah pas mal J'ai oublié Bah oui Non mais il n'a pas un vilain cul Il dégoûte quand même Non mais il a une belle voix Il a surtout une très belle voix Qu'on vous fera écouter tout à l'heure Il n'a pas un cul boutonneux Tout ça comme Cédric tu vois Bah ça va toi l'autre Comment tu parles de mon cul Ah bah t'as un vilain cul Ah non je parle vilain cul Bon on essaiera de le rappeler tout à l'heure Très bien D'accord Je pense que ça va lui faire plaisir en plus Ouais non mais en plus il était chaud pour qu'on le rappelle lui Oui oui il était Ah oui il était chaud C'est même lui qui a demandé Ah oui Il a même demandé qu'on appelle avec plusieurs personnes Le mec tu veux nous faire un spectacle On est plusieurs sur Skyrock Un spectacle gratuit Pas cher à retrouver Tout à l'heure sur Skyrock Donc les doubles appels On appellera donc avec Pamela tout à l'heure Notre nouvel ami Notre nouveau père vert Et puis Et puis merci pour les doubles appels Il y a plein de numéros que vous nous envoyez Et puis merci à Benoît de nous avoir passé un coup de fil Parce que Benoît est avec nous en direct Benoît en direct de Soissons Salut Benoît Salut l'équipe ça va ? Ça va bien Benoît Salut Bienvenue sur Skyrock T'as 24 ans Benoît c'est ça ? C'est ça Et bah comme je le disais Sois le bienvenu C'est toi qui va ouvrir la soirée C'est toi qui va donner le ton ce soir Et on va parler de On va parler de vengeance avec toi Ouais c'est ça J'ai besoin de petites idées pour me venger Alors pour te venger On va voir de qui là dans un instant Je vais maintenir un petit peu le suspense Mais on va parler vengeance en général Parce qu'on parle parfois de vengeance de couple Alors connaissez le principe de l'équipe C'est pour certains ne pas se venger Parce qu'on passe à la suite Mais ce soir on va quand même trouver de bonnes idées Si vous avez quelqu'un qui vous a fait une petite crasse Je sais pas Ou une grosse Ou une grosse crasse aussi Vous pouvez nous dire comment vous vous êtes vengé Non parce qu'on se venge pas pareil avec une petite crasse Et avec une grosse crasse Ah ouais bah oui heureusement Voilà moi je suis une grosse crasseuse Ah ouais c'est clair Et tu laisses des grosses traces dans ton slip aussi Oui mais à la décharge de Cédric Je vous rappelle que sa salle de bain Elle en est où d'ailleurs ? Bah c'est toujours pareil non ? T'as pas avancé ? Bah non non Mais t'inquiète Son pote lui a dit en mois d'une semaine c'est réglé Ça fait trois semaines que ça dure T'es en train de te faire pigeonner du con la joie Du con la joie C'est décharge Cédric Je rappelle que tu n'as pas de salle de bain Donc le côté crasseuse c'est pas très grave Ah j'ai un trou dans le mur On t'aide Il a une salle de bain ouverte sur le salon Ouais c'est sympa C'est un nouveau concept On t'aide à t'apporter notre soutien Tu peux te laver Tu peux te laver Et tout le monde te mate quoi Et but de l'OM Excusez-moi les rageux 1-0 Les rageux Attends le match Il vient de tomasser gros Attends un peu Samy est dans une phase paranoïaque Au plus de son n'a rien dit Oh les rageux Par rapport au message de tout à l'heure Je m'en bats les couches Ah ok Déjà propose bien le nom de ton joueur Gwendouzi C'est Gwendouzi Gwendouzi Non c'est Gwendouzi Allez allez C'est Gwendouzi A Marseille du Gwendouzi Alors on dit Gwendouzi à Marseille 1-0 l'OM passe à l'OM Passe de paillettes Et ça joue à Lyon Mais il n'y a personne dans le stade Ouais c'est ça Gwendouzi C'est tranquille Oh Gwendouzi Oh les deux C'est Gwendouzi Non c'est Gwendouzi Je suis sûr que parmi vous Il y en a qui se sont vengés Est-ce que Tiens Benoît Pour te demander Avant que tu nous expliques Pourquoi t'as envie de te venger Et de qui tu veux te venger Benoît Est-ce que tu t'es déjà vengé Je sais pas d'un pote Qui t'avait fait une petite crasse Ou même ça peut être un pote Qui fait une petite blague Et t'as envie de lui rendre l'appareil C'est rigolo Moi je fais des blagues A certains membres de l'équipe Oui c'est vrai Hein Cédric Ouais ouais des fois Il est un peu relou d'ailleurs Non c'est un peu trop C'est pas pour me venger Bah si c'est par exemple Ah non non c'est pas pour se venger Je vais aller faire un cas Et te mettre sur des sites de porno D'ailleurs je vais porter plein de compte toi Parce que Cédric Il a une tendance A mettre des doigts dans le cul Je sais pas si vous avez remarqué Ouais il met des olives Ouais il fait des olives Oh c'est pas le seul C'est inapproprié Tu sais que c'est considéré Comme une agression sexuelle Non mais c'est vrai Faire ça c'est scandaleux Il m'en a fait une tout à l'heure Si je vais porter plainte Tu te retrouves Hops Agression sexuelle Je viens d'avouer gros Et quand toi tu me mets tout le temps Sur des sites porno Non mais attends Cédric c'est pas ma faute C'est pas une agression sexuelle C'est pas ma faute Si tu as dans ton ordi Plein 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 de virus De partout Qui t'ouvrent des fenêtres Avec des sites porno C'est un ordinateur de tordu C'est un ordinateur de tordu A force d'aller sur bigblackdick.com Et tu sais le virus Il s'enclenche que quand T'es à côté de mon clavier C'est chelou ça Non mais c'est parce que Le reste du temps Tu n'oses pas nous le dire Genre Non parce qu'on lui dit Regarde Cédric Regarde ça c'est ouvert Là c'est ouvert sur bigblackdick.com Et là t'es une bite énorme Non mais assume ta sexualité quoi Ouais ouais Enfin tes sexualités Cédric Tu as le droit d'avoir Non mais il n'y a aucun souci On accepte tout le monde Exactement Romano pour toi c'est une agression De mettre une olive à quelqu'un Toi ferme ta gueule Ah oui toi Tu vois que tu l'agresses comme ça Non il ne m'agresse pas Forcément Parce que moi j'en prends Un paquet tous les soirs Je ne sais pas ce que tu racontes Dix soirées dix vagues Moi j'ai te charmé sur le micro Définitivement pour la soirée Bon donc oui Ça peut être des petites Vengeances pour un truc rigolo Par exemple Ton téléphone quand il était tout gluant Cédric Tu sais ce que c'était ? On s'est tous mangé dessus On l'a mis au milieu de la table C'est sympa comme un biscotte Le produit C'est du gel là pour les mains Mais non pas du tout C'est le produit C'était du sperme Non la semaine dernière J'ai fait une petite blague moi A Oran A Oran de la sécu C'était quoi la blague ? Il était parti chier Tu vois ça donnera peut-être des idées Benoît Avant que tu nous expliques Pourquoi De qui tu veux te venger déjà Et pourquoi tu veux te venger C'est un petit truc gentil C'est pas un truc méchant On a pris son téléphone Avec Karim On a fait une centaine de photos C'est toi qui a pris son téléphone Qui m'a pris moi en photo Moi j'ai pas pris de photos Il s'en a perçu que le week-end Donc du coup il était Un peu énerveur J'ai pas compris ta blague Non il a fait des photos Avec un téléphone Ouais voilà En fait Sia C'est Coran Il était aux toilettes Effectivement T'as bien fait dire avant Que c'était pas ouf Ah non Il l'a précisé Ah non c'est un peu concon J'ai pas compris l'intérêt Ben en fait Quand tu fais un milliard de photos Tu peux bloquer la mémoire T'as fait un milliard de photos Ben en fait T'appuies sur le bouton photo En clichet En rafale Et s'il a pas beaucoup de mémoire Ça peut linker son téléphone Et ça ça te fait rigoler De casser le matériel des autres Et voilà C'est pas cassé C'est juste le ralentir C'est honteux ça Incroyable Alors qu'est-ce que vous avez fait Comme blague marrante Ça me révolte ça Ah il y a Vincent Merci Vincent Diffoule je suis officier Ah ça c'est bien ça Je suis officier de police judiciaire Je peux prendre ta place si tu veux Après on fait 50-50 On va le faire cracher C'est drôle Ah c'est pour l'agression Ça va aller Vincent Ah ouais c'est prendre la plainte Plutôt que la place Ah oui tu veux prendre ma plainte Ah oui d'accord Ok Ouais bon Il a pris place Non mais oui Il est keuf Il n'est pas prof de français Merci Vincent Je crois que tu voulais venir Prendre ma place Pour recevoir une olive de Cédric Et porter plainte aussi Contre Cédric Je précise C'est Romano qui a parlé Non mais tu sais que moi une fois On m'avait dit On m'avait déconseillé de le faire J'avais été déposé Je ne sais plus une plainte Ou un truc Contre Cédric sans doute Et en fait le keuf Mais la plainte Elle était bourrée De fautes d'orthographe Oui Et on m'avait dit Ouais il ne faut pas le dire Parce qu'ils le prennent mal Bah voilà tu l'as dit Non mais je ne l'avais pas dit Non mais je n'allais pas lui dire Tu as fermé ta gueule Tu ne l'as pas dit Non mais on m'avait déconseillé On m'a dit Le mec il peut mal le prendre Je me suis dit Ouais c'est derrière C'est pour qu'il me casse les couilles Mais c'était genre Il y avait une faute Tous les trois mots Il y a le cigare du 06 Je me suis dit Mais ce n'est pas possible C'est un mec de télé-réalité Qui a fait ça Ah pourtant les OPG Normalement ils écrivent bien Le cigare du 06 C'est parce que tu ne remarques pas les fautes C'est vrai Qui nous a dit La pire race que j'ai fait C'était sans faire C'était fake spray J'ai fait caca Dans une paire de baskets De ma femme Mais pourquoi tu as fait ça Tu l'aurais bien pris Marie Non mais non pas du tout Je préfère qu'il me casse Caca dans la bouche C'est pas mal A choisir Ce soir on va être sûr Ce que je faisais C'était les bonbons au cul Je prenais des bonbons Je les mettais dans le papier Et après je les donnais aux gens Et ils les mangeaient Voilà j'en veux bien deuxième Il est trop bon Il a un goût spécial Tu les as acheté Mais vraiment Ils sont très bonbons au cul C'est dégueulasse Voilà c'est un caca rambard J'adore le caca rambard Le caca c'est beau C'est spécial ouais Bon des petites blagues Que vous avez faites On va reparler avec vous Donc vous nous laissez vos messages Parce que ça c'est marrant Et puis donc on va voir Blague et vengeance Toi c'est plus une envie de vengeance Que t'as Benoît Ah ouais ouais J'ai les nerfs là T'as les nerfs Ah il les a aff Alors je C'est quoi c'est un pote C'est une meuf C'est ta meuf Bah du coup c'est C'est mon ex maintenant C'est ton ex Ah c'est parce qu'elle t'a largué Que tu veux te venger Ouais ouais Mais elle l'a pas fait correctement Je trouve donc Alors comment elle t'a largué C'est vrai qu'il y a des dizaines Et des dizaines de manières De larguer De se faire larguer Ça faisait combien de temps déjà Que t'étais avec elle Ça faisait 6 ans Ah ouais quand même Ah ouais donc depuis l'âge de 18 ans T'as vécu toute ta majorité avec elle Voilà c'est ça Donc c'est vrai que c'est une histoire Qui marque ça Bah bien sûr Donc t'as passé 6 ans avec elle Et elle t'a jeté Mais elle t'a jeté comment ? De manière pas correcte C'est à dire ? Bah c'est à dire C'était juste après les fêtes de fin d'année Bon ils avaient passé ensemble Normal tout allait bien T'avais remarqué Et puis Ouais voilà Tu l'avais acheté à la cadeau de Noël ? Bah évidemment En plus Ça va acheter quoi ? On est allé au théâtre Oh ça passe Non mais c'est un cadeau dont t'as profité toi aussi Ouais ça va Voilà c'est ça Sauf que ça te faisait chez Diadé quoi Vous avez dit que j'ai été actrice porno au théâtre Dans le théâtre pornographique À Pigalle ouais on sait Bah bien sûr Il s'appelle Sodome et Gomorre le théâtre Ah ouais pas mal C'est magnifique Donc vous êtes Ouais donc le cadeau c'était un cadeau pour tous les deux en fait Vous êtes sortis tous les deux ensemble Ouais ça c'est bien Ouais c'est ça Après je lui ai payé le resto et puis Bon ça va ça passe C'est pas non plus Ouais bon t'as boufflé aussi Ouais tu ne l'as pas offert un téléphone à 1000 balles Enfin bon Oui Il y a des limites Oui Non mais t'as bien fait Il y a des limites Bah la preuve hein Tu t'es fait larguer après Moi je me fais larguer après je le récupère Le cadeau ? Ah je lui offre un téléphone à 1000 balles Quatre jours après elle me largue Ah je te garantis C'est fort possible Ah tu lui redemandes le cadeau Ah mais dans ce cas là 1000 balles Et quatre jours après je me fais l'order Ah ouais c'est clair que je lui redemande le téléphone Mais tu lui dis quand elle te jette comme une mère Tu lui dis en plus je t'ai offert un téléphone à 1000 balles Non je suis sûr que tu lui balances dans la gueule Ah je lui dis bah tu vas me rendre le téléphone Allez hop Mademoiselle 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 C'est bien En restant bien sûr correct Non mais c'est bien tu restes correct Et la manière dont elle t'as largué alors Parce qu'on va la découvrir maintenant Benoît on découvre tout petit à petit avec toi Benoît C'est bien Donc voilà Puis ouais 15 jours après les fêtes Elle m'envoie un message pour dire que Bon en fait elle arrête tout Parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre Et ça fait Bah ça fait depuis début décembre en fait Qu'ils sont en relation Oh la salope Oh l'équipe te soutient t'as vu Ah ouais putain Mais t'as ressenti toi depuis début décembre T'avais pas senti qu'elle était un petit peu différente Que Non qu'il qu'elle Bah j'ai senti un petit peu de distance Au fait de fin d'année Mais vu qu'elle avait des examens Qu'elle cherchait un stage Je me suis dit Bon bah c'est peut-être ça Quelle salope Tu lui as dit Non mais c'est vrai Oui non mais c'est vrai Tu lui as dit que c'était dans le Ouais elle cherchait un stage mon cul Ouais Ça faisait Ah bah je me suis bien fait baiser Ouais tu t'es dit Non mais en plus elle a fait ça salement Parce que Elle te le dit Elle t'a juste les serres sms Même pas tu Elle t'a appelé Si elle m'a appelé Elle s'est déplacée pour me le dire Ah quand même Ça excuse pas tout Non non mais bon Bon après Ça reste une rupture Elle t'a largué Qu'est-ce que tu lui reproches en fait Parce que de plus aimer quelqu'un De se séparer de quelqu'un Oui ça arrive C'est des choses qui arrivent Elle t'a trompé oui Qu'est-ce que tu lui Ouais ce que tu lui reproches plus C'est que depuis début décembre Elle soit avec un autre mec Et elle t'a jamais rien dit Elle faisait double jeu quoi Oui Ouais c'est ça Au moins se séparer avant les fêtes Si ça va plus ça va plus Alors peut-être qu'elle s'est dit Ouais je vais pas lui faire ça Avant les fêtes Parce que les fêtes de fin d'année Elles vont être pourries C'est vrai je vais lui faire ça Au début d'année Comme ça il commence bien l'année Histoire de bien l'uniquer l'année C'est démarre Il n'y a jamais de bon moment Oui c'est vrai Après bon à éviter l'anniversaire À éviter le Oui oui Non mais en tout cas La Saint-Valentin c'est bientôt en plus C'est dans 14 jours Oh quelle horrere Oh c'est merveilleux C'est merveilleux Ah j'ai déjà les yeux au coeur T'es pas content que ce soit la Saint-Valentin ? Saint-Valentin c'est triste Pour des gars comme toi Benoît Qui se sont fait larguer il n'y a pas longtemps Des gars ou des filles comme toi Qui se sont fait larguer il n'y a pas longtemps Parce que tout le monde est là Oh c'est la fête des amoureux Et toi tu t'es fait larguer 15 jours avant C'est comme un con Ouais mais t'as rien à dépenser au moins Au moins tu gardes tes sous Oui mais bon Non mais quand t'es amoureux C'est tous les jours la fête des amoureux C'est bien Et donc tu voudrais lui faire Tu voudrais te venger Tu voudrais lui faire une crasse À ta meuf toi Benoît ? Ouais c'est ça Je cherche des petites idées Parce qu'en fait elle vient chercher ses meubles vendredi soir Ah ça c'est pas mal Et après on se verra On verra sûrement plus Non il n'y a pas des bestioles Que tu peux mettre dedans Tu sais des espèces de termites Si il y a les Genre tu fous des termites Ouais mais c'est qu'elle n'est pas En bas de chez toi du coup Ouais tu vas te manquer Après t'es dans la merde Bah juste avant qu'elle vienne Tu la vois en bas de l'immeuble Hop tu fous quelques termites Dans un tiroir Et là tu vois Elle va arriver chez elle Son meuble c'est de la sûre C'est vraiment un truc d'enfant C'est génial mon idée Oui mais c'est pas du jour au lendemain Mais c'est génial Bah non le temps que ça gagne Non mais non c'est pas génial Non il faut Mais si c'est encore mieux Il faut qu'il soit dans un dessin animé C'est sur des années C'est pas Genre c'est pas comme dans les dessins animés Où le meuble se désagrège en 10 secondes Disparé Non mais non C'est sur des années En fait ça fait des terriers Au bout d'un moment Bah tellement il y a de terriers Ça se casse la gueule quoi Ça c'est super non Mais ça dure Il y en a pour un moment Non moi je sais toi Je les vendrais Ou je les foutrais dans la rue Ouais Ouais moi franchement Je les vendrais Je dirais j'ai tout vendu Non mais si elle veut le récupérer Elle est capable de porter plainte Et de dire Il m'a détruit mes biens Bah elle a aucune preuve Ouais je sais pas Mon idée des termites Tu l'aimes pas Moi je la trouve super Mon idée des termites Bah ouais c'est tentant Mais je pensais à un truc Un peu plus méchant Plus fin Plus fin Il n'y a pas plus fin que ça Regarde elle se rend compte de rien Par exemple du fou Il est dérouté aussi Ouais c'est clair Non mais J'ai trouvé comme ça Là bam Non parce qu'il y a des verres aussi Qui vont dans le bois Mais c'est Voilà Mais verre dans mes fesses Non Non mais le problème c'est que C'est pas du jour au lendemain Que ça se produit quoi Moi je croyais que c'était super rapide Ah mais non mais non C'est long Genre tu mets des termites Une semaine après Et ton meuble c'est de la sûre Bah je pense pas non Mais non non mais c'est sûr Parce que des fois Tu as des termites Dans les charpentes des maisons Ouais ouais Ça met des années avant qu'il y ait un peu C'est clair Bien sûr Non non mais Même si ça met 15 jours Ça mettra pas 15 jours C'est rigolo Parce que pendant 15 jours Elle croit que tout va bien Puis au bout de 15 jours Son meuble Non la limite Il y a mieux Il faudrait que tu trouves T'as pas quelqu'un Qui aurait des puces de lit chez lui Ah ouais ouais C'est pas mal ça C'est horrible ça Mais c'est ça C'est une vraie Là sur le coup C'est immédiat Et ça se répand partout C'est à dire que En gros Tout ce qu'elle a chez elle Il faudra qu'elle les jette quoi Ça c'est une galère Son matelas Ses habits Celle a de la mochette Faudra l'enlever Non mais tu peux faire traiter Tout ça Ouais c'est une galère Mais c'est une vraie galère Franchement C'est génial ça aussi En plus son mec Comme il va coucher dans ses draps Il va coucher dans son lit Lui aussi il sera pucé Ouais il aura des puces de lit Qu'il va ramener chez lui Il y en aura partout Non mais en plus ça te pique Ça te démange et tout ce machin là Non mais puis ça te rie Ouais et puis c'est Souvent les gens Le matelas ils sont obligés de le jeter Ouais c'est vrai Qu'est-ce que t'en penses Là je trouve qu'on a eu deux bonnes idées J'espère que vous allez faire aussi bien On compte sur vous Allez vos messages 41759 skyrock.fm Il a raison Il a pris Skyrock Il foule des termites C'est des termites C'est pas des castors Et bah pourquoi pas un castor alors Mais tu les trouves vous les punaises de lit Parce que bon Je sais pas si ils vont ça Non mais ça se vend pas Mais qu'il est court lui aussi Tu vas à l'animalerie Si tu vas à l'animalerie Bonjour Tu vas à la SPA Tu vas à la SPA Tu vas Nous sommes entourés de débiles Tu leur dis J'aimerais adopter une puce de lit Non mais ça en fait Tu les trouves vous Non mais il y a des Par exemple Je sais pas si il y en a Il y avait une épidémie Quoi une épidémie C'est pas vraiment une épidémie Mais dans le 93 À un moment donné Il y en avait beaucoup Il y avait une recrudescence Dans plein d'immeubles Il y avait des cartons Non j'habite dans le 94 Dans le 94 On m'a dit qu'il y en avait beaucoup En particulier dans la commune de Cédric Dont je t'ai erré le nom Ça ça serait la totale pour toi Tiens Peut-être la prochaine étape Après de ne plus avoir des salles de bain Des puces de lit Tu vas me dire Non j'espère pas Parce que tu vas nous en ramener Après on va en ramener chez nous Ah ouais terrible C'est clair Benoît On va chercher des idées de vengeance Des témoignages sur les vengeances Ah sinon moi j'avais une idée Vous avez quelqu'un Qui vous a fait une petite crasse Une grosse crasse Ça peut être votre frère Je vois qu'il y a des messages qui arrivent Il y a le frère de Manuela Moi mon frère Je lui ai mis du pipi de chat Dans son lit Ah t'as pris du truc T'as pris le truc de la litière Tu l'as foutu au fond de son lit Ou alors t'as pris le chat Et tu l'as fait pisser dans le lit Le pipi de chat Il pourrait que c'est Sinon on nous propose les cafards D'ailleurs on a même une proposition De quelqu'un qui a des cafards A l'endroit où il travaille Il peut t'en récupérer Ah c'est le porto C'est gentil ça Benoît T'as vu Si tu veux je suis dans une usine Qui a des cafards Et après on nous dit Que les cafards a priori Pareil ça se reproduit Très 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 vite Ah oui ça se développe de ouf ça Et donc Elle peut être envahie de cafards Dégueulasse Ça t'en mets par exemple Dans ses meubles Tu lui en colles dans les tiroirs Et ça va se développer Il n'y a aucune idée Qui te plaît là Benoît Ah si Une boîte de cafards Comme ça je balancerais ça Dans sa bagnole Ah mais c'est non Mais là c'est dangereux Parce que si elle conduit Ça chasse tout Fais pas ça dans la voiture Parce que si elle conduit Et qu'elle a un cafard Qui lui monte sur la gueule Ah tu as dit bagnole Ça m'a fait penser Il y a deux trucs aussi Qui sont horribles pour les bagnole Ah tu coupes les freins Non non Tu mets une bombe Avec une minute rive Non les gars il y a un truc Tu prends une banane Et tu cache la banane Sous le siège tu vois Et je te garantis En trois jours T'as une odeur de merde Ah c'est vrai La meuf elle ne pourra même plus Entrer dans sa voiture C'est magique La banane dans les voitures Ah ouais avec la chaleur Ah ça pourrit C'est un truc de froid Ah la banane moi Je me la mets dans le cul Elle aura la même odeur Elle quand elle va pourrir Mais l'odeur Mais c'est incroyable Et t'as une idée Cédric Ouais parce que lui Orantenne il m'a dit Qu'il a démonté Les meubles de sa meuf C'est pour lui rendre tu vois Et ce que tu peux faire C'est mettre un coup de perceuse Dans les pas de vis Comme ça qu'on va remonter Ces meubles Jamais ils vont tenir Mais putain on a un nombre d'idées Mais on est Ah c'est pas con C'est là il y a un bâtard Et alors tu fais doublement Le bâtard Tu mélanges toutes les planches Ouais Il t'a mélangé Voir t'en coupes quelques-unes Tu vois il va dire Putain c'est chelou ça Non non mais lui Il a mélangé toutes les lisses Il a mélangé toutes les planches Non mais t'as bien fait Ça m'a bien galéré comme ça Eh on a un paquet d'idées On fait un petit résumé Des idées On prend les vôtres aussi Vous avez des idées Qui déchirent pour vous venger Et puis vos témoignages de vengeance Dans la famille Si vous avez un Si vous avez des petits coups Que vous avez fait A des gens qui vous ont Bah qui Vous ont fait une petite crasse Ou une grosse crasse aussi On prend tout Et des idées de vengeance en couple Vous pouvez nous envoyer Tout ça on s'en occupe On aura les doubles appels à retrouver Et Coba tout de suite Coba la dé Naps C'est Doudou sur Skyrock Dans la radio libre En direct Pour vous appeler 0153 40 30 20 Doudou Radio libre 21h minuit What the fuck Salut sur Skyrock Et ouais c'était Coba Coba la dé Sur Skyrock Et cool ce soir avec Naps A 21h31 En plein milieu De la radio libre C'est parti depuis 21h Et on a un nombre d'idées Ce soir si vous avez un problème Ça fuse C'est le soir ou jamais Pour nous appeler Tout le monde a des idées Cédric super idée L'idée de Cédric Merci Vas-y résume un peu L'histoire Cédric Que tout le monde comprenne bien En gros là Ce que lui l'a fait C'est qu'il a démonté Les meufs de sa meuf C'est qui lui ? L'auditeur Benoît En fait il s'est fait larguer Par sa meuf T'as vu comme il parle de toi Cédric ? Lui Par le mal Benoît Benoît en gros Il s'est fait larguer Comme une merde Après Noël Par sa meuf Avale T'as des trucs dans la bouche Bah non j'ai rien dans la bouche T'es con Une bite non peut-être Ah non non Pas la tienne en tout cas Non non C'est pas gentil Voilà Et il a commencé à démonter les meubles A mélanger toutes les vis et les planches Et moi je vais faire un trou Avec une perceuse Dans tous les pas de vis Comme ça quand elle va remonter les meubles Il tiendra pas Il n'y a rien qui tiendra Ça c'est marrant ça Ah ouais c'est marrant Parce qu'elle va bien galérer Non mais ça c'est une bonne idée Ah bah ouais c'est sûr Donc on a eu plein d'idées Moi j'ai eu l'idée des termites Qui est une idée géniale C'est des meubles en bois Benoît Ouais bah il faut Ah oui oui Ça marche pas Donc dans les meubles en bois C'est des meubles en ferraille Tu vas y aller avec les termites C'est pour ça que je le conseille On peut toujours y aller Ah oui pour vous Tu fais des termites dedans Et hop de la sueur D'après 10 fules Mais en deux heures Les termites auront boule Le meuble en entier Oui bien bien sûr Voilà d'autres idées L'idée des cafards Il y avait les cafards Les puces de lits aussi Ah ouais les puces de lits Je trouve que c'est une super idée aussi Bah ça c'est horrible Si t'arrives à en choper T'arrives pas à t'en débarrasser Si vous en avez eu chez vous Vous savez ce que c'est Ah ouais C'est un enfer galère C'était pas rentré dans mon appart Mais dans l'immeuble C'était infernal Infernal Tu sais ils mettent des fumigènes Ça n'en finit plus Ça ne s'arrête jamais Bon donc on a quelques idées Il y aura Romain Qui appelle pour toi Dans un instant On va le retrouver Benoît Parce qu'il y a en plus La Sky Solidarité Qui se met en place Et ça c'est magnifique Merci à vous Et puis on attend Vos idées de vengeance Que vous Par exemple si vous avez été cocu Est-ce que vous vous êtes vengé Il y en a plein qui se sont tapés Ou la cousine Ou la soeur Je vois les Jaïd Qui nous laissa un message Bah elles sont sympas la soeur Lui il s'est tapé la soeur De son ex Parce qu'elle l'avait fait cocu Ah bah elle est bien la soeur Bah oui t'as vu Il y a Sonia Qui nous laisse un message aussi Elle s'est vengée de son mec En se tapant son meilleur ami Il y a Marouane Qui nous dit Moi une fois pour me venger d'une ex J'ai bouffé les gros seins A sa cousine Ah ouais carrément Voilà on y revient Voilà C'est peut-être une idée Que tu peux Si ça te branche aussi Dans un autre style Nous on était plutôt Dans la destruction Et dans les animaux Depuis tout à l'heure Ouais Puisqu'on a appris Donc qu'elle récupérait ses meubles C'est quand c'est vendredi 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 Ouais c'est ça Vendredi Et Guigui est à la recherche Sur le site spa.fr Ouais des punaises de lits Des punaises de lits Il veut adopter des animaux Les adopter pour ton bien Pour les mettre dans les meubles Voilà si tu veux J'ai des mampions dans mon slip Ah bah pas mal ça Et ton chat Tu peux pas lui le refiler Pour qu'il la serre la meuf Tu enfermes le chat de Cédric Dans un tiroir De l'armoire Enfin de l'armoire Des meubles Des meubles de ta meuf Hop là Le chat Le chat il sort Et après il lui lacère le visage Il lui crève un oeil Comme à toi Il t'a réagressé ou pas ? Non non Aujourd'hui il a été très gentil Il est venu à côté de moi Il s'est posé Pareil T'as pas eu peur ? Non 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 Evidemment le chat il a compris Il va se faire castrer le pauvre Ouais c'est vendredi ça Donc il se calme Ah ça y est C'est pris Il l'a dit hier Ça va le calmer Ça te coûte ? 70 balles pour le castrage Et après il y a deux autres tests Que tu fais pour les maladies des chats Et c'est 30 balles en plus Voilà donc c'est 115 balles Un petit coup à 115 balles Propre Encore ça va Moi j'ai payé plus cher moi Ouais ouais je trouve pas ça cher moi Tu sais combien j'ai payé Mais c'était carrément plus cher Ah ouais ? Non mais je sais pas Je sais que pour un chat c'est plus cher Ouais je trouve ça pas cher Donc il y avait le chat de Cédric Que tu peux mettre aussi Si vous êtes vengé de quelqu'un C'est un vrai veto Tu vas Cédric C'est le mec qui fait les pizzas sur le Terravaque Bon alors Vos messages là Des potes qui vous ont fait un petit coup Un petit coup à la con Et vous vous êtes vengé Vous nous racontez Benoît je t'ai dit qu'on allait prendre Romain Romain il est là en direct avec nous En direct du 29 Juste avant les doubles appels d'ailleurs Salut Romain J'y foule ça gaze ? Ça gaze Romain tout va bien T'es dans le 29 T'es où ? T'es à Brest A Quimper Entre les deux ? Non non moi Brest Un peu plus sur la cote encore En face de Wesson Mais bon sur la cote Encore plus loin de Brest Ah bah t'as bien la chance C'est joli Bon il fait souvent un temps de merde Mais c'est joli Ouais on est bien Alors on est bien Et t'as une idée de vengeance Toi c'est quoi ? Dis nous Raconte nous Ah ouais une bonne saloperie On attend les bonnes saloperies Ça c'est ce qu'on préfère Bah oui c'est ce qu'on cherche en fait Oui Après je sais pas si la meuf Dans son appart Dans son appart Elle a des rideaux Tu sais les tringues à rideaux Tu vois le délire Ouais Ouais Bah t'as certaines tringues à rideaux Qui sont quand même Tu sais c'est des tubes Un peu Un peu larques Ouais creux Ouais J'adore me faire tringler Ah c'est bien Marie Ouais 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 C'est un mec mec Non mais t'as assez bien Faut se faire plaisir C'est pas bon ça Bah ouais Voilà ouais Les tringues Et donc du coup Tu dévises ce côté Et franchement tu fous des Nous parce que moi Tu sais les fruits de mer Bigorneau Ah c'est ce qu'on nous disait T'es pas le seul Des trucs qui t'acus Genre des poissons Et les poissons ils pourissent Ah bah ouais Dans la trace Mais ça jamais elle va trouver Ah ouais impossible J'ai vu qu'il y en a certains Qui ont fait ça C'est pas pour se venger C'est juste pour déconner Qui ont fait ça dans la salle de cours Ah dans les faux plafonds Ah bah ouais Faux plafonds Plus d'aération Tout ça Ah ouais Mais quand t'es dans la classe Ah bah quand t'es dans la classe C'est pas super Ouais t'es baisé aussi Ouais mais ils évacuent Quand ça pue à ce point Tout le monde évacue Ça te fait sauter un cours Un jour où t'as une intero Tu fais ça la veille C'est pas mal Ouais c'est pas con Ouais c'est pas mal Après si t'as le prof Qui résiste Bon bah Tu te tapes d'intero Ça pue aussi quoi Putain le truc de la tringue C'est vraiment pas con Ah t'aimes bien ça Ah ouais ouais Parce que j'y aurais jamais pensé Oui Vous savez que j'adore Me faire trailler Allez c'est reparti Je ne sais pas si je vous l'ai dit Oui mais on sait Marie Non mais tu peux te cacher Plein de trucs dans la tringue Ouais ouais Mais c'est vrai C'est une bonne idée ça Carrément C'est une bonne plan Et puis Faut y penser après Ça elle ne trouvera jamais La main Faut chercher Ouais c'est clair Faut avoir le Jamais t'auras l'idée D'aller chercher là-dedans quoi Ouais c'est ça Carrément Trailler Voilà c'est ça C'est clair J'adore me faire trailler Mais putain On commence à le savoir Merci dans l'équipe Vous avez fait des petites vengeances A des potes Non moi je suis pas vengeant A des ex Non personne Non mais non moi Non la gothique J'étais tellement content De m'en débarrasser Que j'avais pas en plus Me vengé quand même C'est une perte de temps Toi t'es plus vengeant Que les autres Ouais je me suis vengé Auprès d'un pote Le mec qui me faisait payer Le loyer là Mon pote en fait Qui m'avait bien Diqui C'est vrai Qui t'avais baisé Des milliers Des milliers d'euros T'as vraiment pris point En plus C'est un gros crevard C'est à dire que Par exemple l'électricité Fallait utiliser les machines Que la nuit Le chauffage Quand tu sortais de ta chambre Fallait couper le chauffage Tout le temps Il t'a raison Il le coupait dans la chambre De Cédric Il le coupait pas dans la sienne Non non si si Il le coupait dans la sienne aussi Et ce qu'il a fait C'est que le mec Comment tu sais Cédric C'est pas Versailles ici Ok ça va Comment tu sais que dans sa chambre Il faisait chaud Bah parce que quand il l'ouvrait Parce que j'allais me caler dans son cul Non 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 Parce que le mec c'était partout C'était maladif pour lui C'était abusé Non mais je trouve ça normal Moi je suis désolé Ah tiens que le mec C'est un vrai crevard Quand il faisait des chichas Chez lui Il prenait des vieilles Ah il est recyclé gros Quand c'était un pote Il mettait une vieille Et quand c'était une meuf Il mettait une nouvelle C'est un mec sympa dis donc Ah ouais C'était un gros crevard Mais cool en plus Il te vole de l'argent C'est sympa comme tout Donc lui quand je me suis barré En fait il était parti 15 jours En vacances Je sais plus où il était parti C'est enfoiré d'ailleurs A tes frais d'ailleurs Quelque part Ah sûrement ouais Et ce que j'ai fait C'est que j'arrêtais pas De faire tourner les machines Toute la journée J'avais mis les chauffages à fond Je faisais couler L'eau chaude à fond Pour que le thermostat Il chauffe quoi Et t'as pensé à notre planète Et toutes les lumières allumées Je pense à sa facture La pollution Mais t'as vraiment aucun respect Pour notre chère planète J'ai pensé qu'à le faire chier Déjà pas ton physique Tu n'as aucun respect Pour notre planète Et c'était qui la personne Qui t'a mis du pipi Dans le truc d'aération Ah ouais c'est vrai T'as épicé T'as une autre vengeance Si elle a une voiture Elle a une voiture ta meuf Benoît Toi une bagnole ouais Ce que tu peux faire C'est que tu pisses dans une bouteille Tu laisses quelques jours Ma série Histoire que ça soit bien dégueulasse Bien gore Ouais voilà Et ce que tu fais C'est que Au niveau du pare-brise En haut Tu vides la bouteille de pisse Tout le long Et ça va rentrer Dans les filtres de l'aération Et à ce moment là Elle aura une odeur de pisse Qui va rentrer en continu C'est bien Elle va avoir l'impression De conduire dans un urinoir Ah putain quel enfer Ah mais de ouvre Non mais c'est une bonne idée Ça aussi Ou ce que tu peux faire aussi C'est mettre du miel Sur son capot Et tu laisses sécher Ah parce que ça C'est impossible Ouais mais moi Il l'avait fait dans mon balu Mais les mecs Ils les ont lu des plates au cul Ah oui tu nous as raconté ça Moi c'était des mecs En fait c'était un Je crois que c'était un surveillant Ou un prof Ils avaient recouvert sa bagnole Enterrement de miel Et en fait Et dessus Ils avaient balancé Des rouleaux de PQ Mais la bagnole Elle était foutue Sinon un autre truc C'est rattrapable Je crois Balancer du pain Tu sais du pain un peu dur Enfin moisi Tu vois Et t'as tous les oiseaux Qui vont passer Qui vont taper sur la carrosse Ah et du coup ils vont chier Sur la bagnole Bah ils vont chier sur la bagnole Et ils vont taper dessus Ils vont surtout taper avec leur bec Ouais ça va niquer la carrosserie Et ça Ça coûte cher plutôt Putain c'est drôle ces idées J'avoue il y a plein de trucs Non non mais on est bien là C'est le prix à faire rond Je trouve qu'on est bien parti Là il y a Pépito Il y a un cachet à camembert Derrière la grille de chauffage De la voiture en plein hiver Une sardine aussi Bonjour l'odeur Ah ouais tu m'étoiles Bon hé Je crois que là on est bien Je sais pas ce que tu vas choisir Il y a un paquet d'idées Qu'est-ce que tu vas faire Benoît On va alors du liquide de frein Sur la carrosserie A la première pluie La pâture saute Ah ouais C'est Brice qui nous dit ça On a les spécialistes de la voiture Ouais le liquide de frein Ça ronge ouais Ah c'est corrosif Ouais 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 Bon bah merci Ça voilà de C'est bien la voiture Elle changera de couleur disons Donc elle aura plus de voiture Elle aura plus de meubles Qu'est-ce que tu veux faire alors Maintenant qu'on a fait un petit tour De toutes les idées de vengeance Que tu pouvais faire subir à ton ex Ah ouais du coup j'ai envie de tout faire C'est pas limité à Skyrock T'es pas obligé de choisir un article Tu prends tout ce que tu veux Ah oui C'est cadeau Non mais je pense que je vais essayer de caler Je sais plus Calissa, Sunny ou Karim Je sais pas La banane Une banane C'est ultra efficace C'est dit full C'est moi également Oui la banane Bien sûr Mais on se rend pas compte Qu'une banane Comment ça peut sentir la merde Quand ça va le trouver vite fait Après elle va te le dégager C'est marrant Moi j'aurais pas choisi ça Ouais je sais pas La banane Ouais c'est pas le plus méchant Tu vois qu'on ait trouvé depuis tout à l'heure Moi j'ai bien aimé la tringle à rideau Franchement Ouais la tringle à rideau Franchement c'est pas mal C'est introuvable Ça c'est galère à trouver Tu mets un pot de coton Histoire que si ça bouge Ça fasse pas de bruit dans la tringle Ouais Mais la tringle c'est mon appart Est-ce que Bah ouais C'est ça Il faut que Oui soit pas quoi Le faire dans ton appart Sinon du coup Sinon c'est complètement débile du coup T'as peut-être pas accès Son appart à elle Oui ça c'est Oui C'est ça le problème Sinon sur la voiture Tous les trucs que Cédric a dit C'est pas mal Ouais c'est bien Bravo Cédric Ça m'arrache le cul de le dire Mais c'est pas mal Mais là je trouve qu'on a été tous très très bien Il y a Guigui t'as rien à proposer dis non ? Non bah en fait moi j'avais pas trop dit Je cherche des cafards à vendre lui Ouais trop ça Enfin les cafards de punaise de lui Et Marie non plus t'as rien proposé Non mais ouais mais parce que moi je suis pas du tout vengeance Non mais pareil je suis pas trop vengeance Et puis attends En même temps on a proposé beaucoup d'idées très rapidement quand même Ouais c'est vrai Donc euh Et bien efficace en plus Je pense que là on a rien à rajouter Marie Ah ouais puis travailler Voilà Non mais moi je trouve que le meilleur des vengeances C'est d'être heureux avec quelqu'un d'autre Oui mais ça on l'a dit dès le début Marie Mais ça c'est trop facile C'est-à-dire que Benoît l'aurait dit bonjour Benoît Tu veux te venger ? Elle a la meilleure des vengeances Mais tu me demandes La vengeance c'est ta plaque qui se mange froid C'est vrai que vous avez tout d'accord Alors moi Au revoir Benoît Mais vous avez trouvé plein d'idées Merci de ton coup de fil Benoît Allez chérie 10 secondes Allez au suivant Bon pour défendre un peu Marie Oui il trouve l'amour Mais si tu peux niquer sa voiture Fais-le gros Fais-le Bah oui fais-toi plaisir Mais c'est pas cramé par contre Bon il y en a plein qui se vengerait Qui se vengerait en faisant cocu Mais oui Tu l'as fait cocu Il nous dit méta là sur l'appel Skyrock Mais elle s'en fout Qu'on la fasse cocu maintenant Ah ouais quoi Bah oui Après de se taper peut-être Ouais de se taper Tape-toi sa mère Voilà sa mère Benoît Tu veux pas te taper sa mère ? Son père Les deux peut-être Ah les deux Ou alors si tu connais une meuf Tu l'envoies chez son nouveau mec Tu sais pour qu'elle essaie De le faire avec la mère dans le couple Là on a des la vengeance Malsaine et perverse Comme j'aime C'est bien Non c'est pas mal Après bon faut que Bon faut attendre qu'elle a un nouveau mec du coup Bon je suis sûr que vous avez d'autres idées Vous nous dites si vous êtes l'ongé Elle a un nouveau mec si elle a fait cocu Bah oui oui Mais quand ? Ouais mais c'est pas si ça dure Vous ne comprenez rien ce soir Mais non mais attends Mais Romano Mais les gars mais c'est sûr Moi j'ai compris qu'on allait se faire traigler Voilà ça c'est bien C'est un peu marrant C'est une bonne chose Non mais on sait pas si l'histoire tient toujours Ou si c'était juste un coup d'un soir Tu vois ça on sait pas Non c'est pas un coup d'un soir Puisque ça a commencé début d'exemple Ah il s'en vengé arrêtez Ah putain mais Bah j'étais pas On va craquer Romano D'ici minuit là C'est trop dur Non parce qu'on l'avait c'est vrai Qu'il faut faire des efforts Sinon on va pas se sortir Bon bah voilà Benoît Fais ton choix Tiens-nous au courant Dis-nous qu'est-ce que tu vas faire Surtout tiens-nous au courant Entre les animaux Ouais bah ça marche Merci l'équipe Moi je vous dis Ce que je choisirais Moi c'est les punaises Je mettrais des punaises dans ces Ouais ça c'est violent Les punaises de lit Ah si tu arrives à en trouver Ça c'est un truc Parce que ça c'est vraiment horrible Mais ça marche pas avec des trombones Non mais des animaux Marie Qu'est-ce que tu racontes Non mais tu fous des punaises Dans ces meubles Et puis comme ça Son mec là Celui avec lequel elle baise Lui aussi va se retrouver Avec des punaises de partout Ah oui c'est clair Ah bah oui forcément Par contre ne rentre pas en contact avec elle Parce que ça C'est de la vraie merde Elle va en mettre partout Dans le quartier Je vous invite pas Le même quartier Non mais il y a des quartiers entiers Qui ont été contaminés Ça serait pas à une vitesse folle Ce truc C'est une vraie merde Non mais c'est pour ça Que c'est super Moi tu sais que j'angoisse A chaque fois que je loue un appart Sur Airbnb Ou à l'hôtel C'est mon angoisse principale C'est de choper des punaises Ouais c'est clair Ça peut rentrer dans ta valise Dans tes seringues Et que tu rapportes ça chez toi Ça fait un souvenir des vacances C'est ce que j'allais dire Un très beau petit souvenir de vacances C'est mignon C'est sympa Bon bah merci en tout cas Pour vos messages Pour vos idées Et Romain Merci pour le témoignage On te fait une bise Romain Ouais carrément On t'envoie ton Salut à ton pote d'ailleurs Qui s'était bien vengé Et on va t'envoyer ton t-shirt Skyrock à la maison Même chose pour toi Benoît Ouais ça marche Merci l'équipe Et dis-nous Comment ça s'est passé Tu nous fais un petit débrief Ah bah on veut savoir D'ici quelques temps là D'accord ? Ouais bah limite c'est en dit Et bah le dit Ah vas-y parfait Sans problème Salut à toi On fait comme ça Ciao On va te reprendre tout de suite Tu bouges pas Tu bouges pas Benoît Romain Tu bouges pas non plus Et puis si vous avez d'autres idées là-dessus On vous attend en direct 01 53 40 30 20 On est au paix On est prêt jusqu'à minuit Vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez Jusqu'à minuit sur Skyrock On va attaquer nos doubles appels On est prêt pour les doubles appels ? Ouais ouais Et bah c'est parti Allez Le double appel Et dans un temps on aura Fred Qui est avec nous en direct d'Orléans T'es déjà là Fredo ? Ouais ouais je suis bien là Coucou Sois le bienvenu T'as 19 ans Fred c'est ça ? C'est ça Et donc il y a quelque chose de tout nouveau que tu vas découvrir dans ta vie là d'ici pas très longtemps Si je me trompe pas Fred ? Il est tombé Euh... Non c'était pas trop ça mais... D'accord ok Je me trompe alors C'est pas ça qui répondait pas Ça m'arrive Tu t'appelles bien Fred Tu es bien Fred C'est Gérard moi Tu as bien 19 ans en l'air Oui c'est ça mais c'est pas ça l'histoire C'est pas ça Ah c'est pas ça l'histoire C'est pas grave on va découvrir dans un instant Je vais nous raconter Fredo Ça nous fera une surprise de plus Donc tu ne bouges pas je crois que c'est un truc tout nouveau qui allait arriver dans ta vie Fredo A priori c'était pas ça du tout Non bah écoute Complètement à côté de l'arbre Bah on verra hein C'est pas grave c'est ça la radio libre Ça marche pas tous les fois En direct c'est du live des surprises tout ça Et le double appel tout de suite Et on vous a pas appelé c'est vous Vous nous avez appelé sur notre numéro de téléphone Et moi aussi j'ai reçu un appel Aucun des deux n'a appelé l'autre Avec un lubrifiant ou sans lubrifiant ? Appelé qui ? Je sais pas ça me parle de lubrifiant sans lubrifiant des tout Le double appel de Default sur Skyrock Et oui il y a de lubrifiant également C'est du stress C'est pas mal Alors le double appel et nos familles qu'on va mettre en contact les unes avec les autres C'est parti Vous avez laissé vos numéros Enfin vos numéros les numéros que vous voulez qu'on mette en contact Et nous maintenant on les connecte On les appelle C'est parti Et on commence avec les premières familles de cette soirée Oui allô Ne quittez pas Allô Allô Oui c'est bon Allô Oui allô Oui Oui quoi Oui quoi Allô 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 Oui comment vas-tu C'est qui C'est qui C'est qui Allô 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 Ouais Allô Allô C'est qui jouent au rouleau C'est la dame je crois Sérieux je vais pas les couler Attention hein Pas te faire foutre Allô Oui Allô Oui Alors 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 quoi Oui Bah pourquoi vous appelez Je vais pas appeler moi c'est vous qui appelez Vous vous en rappelez plus madame vous perdez la boule Ah oh ça doit être ça alors certainement Ah bah voilà vous perdez la boule Non mais il y a un monsieur en plus qui est en ligne j'ai entendu à côté de Bon ça se fait qu'on est à trois en ligne Ah bah voilà il y a bien monsieur qui est là en plus Et la dame elle fait des blagues à tout le monde C'est moi ? Bah oui non C'est insupportable C'est une tordue C'est une tordue C'est une tordue qui perd la boule Non mais c'est vrai c'est une tordue elle perd la boule la dame Ah là j'ai les hésiteurs du Monsi Non non il est pas tordu Monsi Il est bien droit Voilà comme mon idole Christian Quezada Arrête un peu tes propositions Je sais pas si tu parles de Monsi Bon mais c'est pas ce truc C'est le téléphone Bah oui c'est le téléphone C'est le téléphone c'est pas un réseau C'est incroyable Il y a quelqu'un qui parle dedans Ça s'appelle un téléphone Bon et partout Allo ? Ah un autre Allo ? Oui ? Oui comment vas-tu ? Qui est-ce à l'appareil ? Bah devine Bah je ne sais pas Bah devine Je ne sais pas Non mais c'est quoi ce truc là ? Bon bah je vais reconstruire Bah non Ah si Allo ? Allo ? Ouais absolument oui Oui ? Allo ? Oui ? Là je suis à poil là Voilà il est à poil Alors ça vous amuse ? Ouais j'ai une bonne bite surtout hein Ouais bah écoutez c'est pas drôle C'est mieux de pas jouer à ça Parce que quand vous serez enregistré Et que je porterai plainte Vous rigolerez moins Allez c'est un cul là Allez Amusez-vous ailleurs Et encule le C'est ce qu'il appelle de ce mec Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu non ? Ouais ? Ouais c'est bien Oui ? Allo ? Oui ? Allo ? Oui allo ? Oui ? Allo ? Bah oui allo ? Bah oui je vous écoute ? Bah c'est pas moi c'est toi qui appelle Hein ? Moi j'appelle rien du tout J'ai reçu un coup de téléphone marqué privé Bah moi pareil Ah bah c'est le bordel Bah ouais c'est bizarre cette affaire Bizarre Ouais voilà Oui il y a un cheval Super magnifique Bon allez je raccroche Allo ? Allo ? Ouais moi aussi Allo ? Tu m'es obligé d'enlever le fil du téléphone hein ? Ça a été la bourse hein ? Il va racher le fil Ah du con T'es en train de te branler ? T'es en train de te branler ? T'es en train de te faire à foutre lourd du cul ? Oui allo ? Allo ? Allo ? Bonjour ? Bon téléphone vous ? Allo ? Allo ? Allo ? Oui ? Allo ? C'est qui ? C'est qui ? Allo ? Allo ? Oui ? Oui comment vas-tu ? Oui je sais pas qui c'est Patrick ? Hein ? Patrick ? Patrick ? Le 3 lua l'on le tue ? Hein ? Allo ? Allo ? Allo ? Musique Allo ? Allo ? Oui ? Allo ? Oui ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Il est dur ! Qu'est-ce que c'est ce bonhomme là ? Oui qui c'est ? Ah j'ai jouir ! Eh faut trouver une femme mon pauvre mec hein ? Euh je sais pas c'est qui ? Aaaaaaah ! Eh mais t'es vraiment grave hein toi hein faut vraiment te faire soigner mon pauvre hein ? Ah ouais ? Mais t'es qui toi ? Aaaaaaah ! Eh mais t'es pas net ou toi ? T'es complètement ravagé t'es au récent hein parce que t'as pas l'air bien fute-fute hein ? Ah ouais bah j'crois pas non ? Aaaaaaah ! Oui et puis toi t'es qui alors du coup qu'on se parle en direct ? Pauvre gars hein faut trouver une femme hein ? Ouais moi je suis décaloté complètement Ouais bah ça m'étonne pas vu comme t'as l'air complètement débile T'as l'air grand en tout cas puisque t'es décaloté Je suis en train de m'assurber là Ouais bah ça rend sauf hein je crois du coup Oui mais c'est moi t'es un très mon pauvre Ouais allez moi je parle pas au pauvre mec comme toi Tu viens ici puis je te casse la gueule Mais Cédric ! C'est Cédric ! Ah pardon je t'ai confondu Marie ! Marie qu'est-ce que tu te fais ? Bah alors bah oui on a le cheval Allo allo ? Oui ? Allo ? Allo ? Oui comment vas-tu ? Oh vous avez dû faire une rare bonne numéro là On crée qu'on a faite un rare nombre ? Vous êtes sur la messagerie Allo ? Non pas trop Oh on a pas fait d'erreur T'es en train de te branler ? Il faut qu'on te m'assurbe un petit peu là Bonjour Ouais et bah Oh ça sent le sexe C'est Cédric ! Ah ok d'accord on comprends C'est pour ça aussi Ok Cédric, très bien c'est ça Salut les filles ! Salut les filles ! Ok ok c'est nous ça vient maintenant Et bien voilà mission accomplie Oh la mission accomplie 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 bien sûr Cédric Excuse moi c'est vrai Je m'étais trompé Mission accomplie pour ce soir Double appel géré On aura peut-être le temps d'en faire un petit bonus là tout à l'heure Bah pourquoi pas Les double appel avec les numéros que vous nous envoyez Merci pour les numéros que vous nous avez envoyés ce soir Et puis on les retrouve évidemment tous les matins, tous les soirs Dans la radio libre et dans le morning Et Fred arrive avec donc un mystère à percer Pourquoi il nous appelle Fred ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Moi je croyais que c'était un truc nouveau qui t'arrivait dans ta vie En fait non pas du tout Fredo Bah on va voir Bah on va voir, c'est ça la surprise de la radio Vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez Ah tiens ! Si vous avez un truc à nous dire, si vous voulez faire les cons en direct N'hésitez pas Il y a plein d'auditeurs qui demandent des nouvelles de notre amie de la cabane d'hier soir Alors figure-toi que je l'ai appelé gros Alors ? Je sais pas, son numéro il est pas joignable Ah j'ai eu C'est-à-dire que je fais son numéro, ça me dit le numéro est injoignable Pardon, putain j'ai du mal à parler Et tu l'es pas très fait ? Ah ouais ? T'es pas trouvé le numéro ? Ah ouais ? Non, 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 j'ai pris le numéro d'hier Merde ! J'appelle, hop Tu vas voir, ça va me dire numéro injoignable Bon vas-y, on va le faire en direct Vous êtes capable de nous laisser des messages là Pour prendre des nouvelles Des nouvelles à retrouver Bah, oui, quand vous voulez des nouvelles Ouais, c'était Léni Ouais, c'est Léni Léni qu'on avait eu hier Léni qui était parti dans une cabane, dans un refuge de montagne C'est ça A 1307 mètres Voilà, Léni qui a 17 ans et qui nous avait appelé hier soir On te salue Léni d'ailleurs si tu nous écoutes Mais on aimerait bien revenir On lui avait demandé de redescendre On aimerait bien revenir Ah bah tiens Incroyable gros Et bah voilà, tu vois Je suis sûr qu'il s'est trompé Attends, il faut qu'il décroche maintenant Bon déjà il est joignable Parce qu'il est toujours un bon signe Ouais, déjà il capte, ça sonne Ouais, il capte Il n'est pas encore joignable Je vais lui demander quelle est sa radio préférée Ah tu veux lui faire une fausse joie Il va gagner plus que 500 balles Bon, Léni Bon, pas de nouvelles de Léni Bon, Léni, on arrive à avoir des nouvelles Bon bah Léni, on vous tient bien Si je vous démasque le numéro et je le rappelle Et on espère que tout va bien Ah, tu veux démasquer le numéro Ouais, peut-être qu'il répond pas Ah ouais, ouais, vu Bah attends, je suis au Covid ? Oui, bien sûr Et donc Fred, on va te retrouver dans un instant Tu nous appelles pour quoi Fredo ? Et puis on va pas tarder à faire question pour un gros con On va le faire un petit peu plus tôt que d'habitude Ah allez, vas-y Question pour un gros con, vous l'avez réclamé Et on va vous le faire avant minuit Ça c'est sûr Ah oui, c'est certain Mais le plus vite possible Pour savoir qui sera le gros con de la semaine Qui sera le cerveau Parmi nos deux intellectuels de l'équipe Et bah on verra Eh ouais Einstein, ça sera pour être ton surnom Cédric C'est ça, ouais Quel était le prénom d'Einstein ? Franck Oh mais non, c'est Albert Franck Enstein Mais c'est le monstre Franck Enstein, le monstre Mais non, mais abruti là C'est Albert Franck Mais Jani Franck Connais Connais Mais oui, c'est un seul con C'est pas Franck Mais oui, c'est sûr Mais il est con, qu'est-ce qu'on le voit Il est con, qu'est-ce qu'on le voit C'est Franc En fait, faut qu'on avait pas besoin de faire le jeu Eh celle-là, c'est dans le top 3 des expériences Je crois que le... La gueule toi Le gros con l'a trouvé il est là Allez ! Eh le jeu est annulé Il a plié le game Quel était le prénom d'Einstein ? Franck Eh bien oui Ils sont là nos champions Taras Tu mériterais des points de pénalité Tu mériterais des coups de poing dans la gueule C'est Frankenstein Le physicien tout ça Le bordel, le cerveau Celui qui a fait E égale M6 C'est pas Baguel, Baguelstein Frankenstein c'est en deux C'est pas la peine d'être attrapé C'est le monstre C'est celui avec le grand front Avec des cicatrices sur le front Avec le big frontal On aura vraiment tout entendu Dans la radio libre Mort de rire Je suis en train de me pisser dessus Il y a VisionDex76 Merci à Cédric J'en ai craché moi ya ouf C'est vachement en deux mots Tu peux continuer à poser des questions intellectuelles A Cédric, j'adore Moi aussi j'aime bien Bon bah voilà c'est pas fini Vous le voyez ça ne fait que démarrer Fred on te retrouve dans un instant Tu nous expliques tout Fredo t'es prêt ? Fred 19 ans Orléans Je suis prêt Et bah nous aussi ça tombe bien Et puis faites comme Fred Vous nous appelez Vous avez un truc à dire Vous voulez faire les coups en direct On est là jusqu'à minuit Vous avez un nouveau message Et la bonne nouvelle est confirmée Je vous avais dit que CK viendrait bientôt nous voir CK vous l'avez découvert sur Skyrock Avec ce son là Alors attention Il va falloir qu'on parle anglais Si j'ai bien compris Parce que moi je suis complètement bilingue Qu'est-ce que t'as compris Cariole ? Qu'on devait se voir en octobre Mais qu'il a pas pu Donc on va se voir en février bientôt Et qu'on lui manque Il n'y a pas du tout parlé d'octobre J'ai compris on se voit le jeudi prochain Moi j'ai pas entendu octobre J'ai entendu février oui Mais j'étais pas loin Non bah non Non on est pas loin L'interview en anglais ça va être super Loupez pas ça CK jeudi matin dans le bonding Les numéros 1 Se réveillent tous sur Skyrock 6h 9h Le morning de Diffoul Premier sur ton réveil Diffoul Vous vous rappelez pas de bon moment Vous avez passé au B.U. Romano Dis quand je dois t'aime Pour qu'il pue moi Toi quand tu dois t'aime Pour qu'il pue Marie Ouais bah c'est charmant Cédric C'est ta gueule toi Samy Marseille gros Le sang bleu et blanc Karim Chiche une bière Guigui Frère C'est la plus grande radio libre de France What the fuck Radio libre 21h minuit sur Skyrock Et ouais radio libre C'est en direct sur Skyrock Mais oui vous êtes là Vous aussi en direct Donc tout peut arriver D'ici minuit Vous profitez Oui nos cerveaux sont là également On a eu une preuve Il y a un instant A priori c'est du génie de l'équipe A priori pour l'avoir suivi Cédric est resté chez lui Oui comment ça s'appelle Le génie Einstein Quel est son prénom ? Voilà c'est Franck 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 Frankenstein Frankenstein Il y en a qui ne s'en remettent pas Depuis tout à l'heure Qui nous envoient des messages Ça va Morts de rire Non non mais j'ai Footman Qui envoie un message sur Skyrock Benet également Qui est morte de rire C'est la première fois Que je vous envoie un message Mais là c'est vraiment trop fort Il est magique Cédric Mais oui il est magique Je suis unique ma gueule Non bah ça Ça t'es unique Non mais t'inquiète Cédric Tu peux compter sur ton joker Bien sûr Oui question pour un gros con Il y a des jokers maintenant Le joker de Cédric Ce sera Marie Le joker de Karim Ce sera Guy C'est moi C'est ça C'est pour dire Et puis on appellera un père clair On appellera un père clair avant minuit Il s'appelle Patrick C'est un nouveau Patrick Il y a un nouveau Patrick Ah il est en forme C'est dingue On a l'impression que tous les parents s'appellent Patrick C'est vrai Ben moi je suis Patrick C'est vrai qu'on en a souvent des Patrick Ouais souvent Il fallait le trouver lui Si vous appelez Patrick on vous salue Putain j'ai un cousin qui s'appelle Patrick Je le regarde différemment C'est déjà eu à l'antenne Marie J'aurais reconnu sa voix quand même C'est celui qui t'a mis la prise Non non rien n'a pas C'est mon grand cousin Il est bien plus Non c'est si Ah ok Rien d'avoir C'est la famille C'est la famille c'est sûr Bon on a parlé de vengeance Il y a eu plein de vengeance que vous avez fait Un poil à gratter Il y en a pas mal qui nous ont laissé des messages Sur du poil à gratter Il y a notamment ta mère Qui nous laissait un message du 26 Salut à toi ta mère Qui a mis du poil à gratter à un pote Qui lui avait caché ses affaires en sport J'étais obligé de sortir pieds nus Ah oui t'avais plus de chaussettes Ah ouais merde C'est ça C'est sympa pour les cours Ben tu t'es vengé avec du poil à gratter Je sais pas j'ai jamais testé le poil à gratter Vous avez fait déjà des potes ça du poil à gratter Non mais ça c'est avec moi On allait chercher ça dans les bois Les petites boules qui piquent Comment ça s'appelle la fleur On dirait comme du coton Mais c'est un peu Ouais ouais C'est gelou Je sais plus le nom du truc Il y a encore un poil à gratter Alias qui nous dit Il faut mettre du poil à gratter Sur ses textiles Ouais c'est pas mal Ça de poil à gratter Sur ses textiles Bon c'est pas mal Bon c'était pour des idées de vengeance Parce qu'on a eu besoin d'idées de vengeance Tout à l'heure On a fait un coup de main Benoît qui nous a appelé Et si vous aussi vous avez besoin de conseils Vous avez besoin de débarquer ici Vous avez un truc à nous raconter Un petit service Un grand service Tout ce que vous voulez Jusqu'à minuit on est là Ouais Guigui il y a toujours un zéro pour l'OM T'inquiète je te tiens au courant Ah toujours ouais C'est la deuxième bouton Guigui T'inquiète Ah bon Parce que je voyais que t'étais en sang sur le match Et j'ai oublié de te dire J'ai oublié de te dire Que le PSG Il avait perdu Ah ouais putain Je peux te rappeler Le score Non mais tu connais C'est parce que nous on attend avec des champions Ouais je connais Je connais t'inquiète Et le gratter c'est l'églantier Ah c'est marrant C'est les boules rouges là Ouais rouge mort C'est l'un plus les glands Mais c'est Merci Dragon Desbruniers Qui disait l'églantier L'églantier des foulots L'églantier Romano Dans les bois Dans les bois je trouve ça Plusieurs qui nous disent Plusieurs qui nous disent ça Après ça se chète dans les trucs de farce à trappe Ouais Mais là c'est de les Sur les glantiers C'est Fortycent qui nous laissait le message Sur les glantiers C'est du poil à gratter bio un peu Ouais Nature Sinon il y a les orties Nous dit T-94 Ah les orties ouais Sinon tu leur confirmes Que ça fait bien Comme un connard Je m'étais couché dedans moi Ah oui c'est vrai Tu nous avais dit Comme un connard Mais quelle idée Se coucher dans des orties Non mais j'avais pas fait exprès En fait à Capote On était partis en vadrouille Avec nos vélos Ouais Et encore une ride J'avais un ride Mais pas toute la journée C'était toute la journée là Tout le day Ouais tout le day Et à un moment donné On s'arrête Je sais pas On se parle Et on se laisse tomber Dans l'herbe Genre au bord de la route Et comme des cons On a pas fait gaffe C'était des orties Mais j'ai eu atrocement J'étais en short Mais genre ça m'a piqué Mais j'avais En fait Je n'avais plus de jambes C'était finalement Deux cloques géantes Tellement ça J'étais cloqué Mais de partout Ma mère m'avait mis Un pantalon en éponge Et tu pleurais Non Ouais j'avais dû pleurer Ouais De toute façon Il faut attendre que ça passe Ça fait bien circuler le sens C'est ça Sinon il y a une feuille Une espèce de grosse feuille ronde Qui est très épaisse Que tu peux mettre dessus Et ça enlève Je connais pas le nom De cette plante Mais ça marche très bien ça Très bien On est dans les plantes De faire de cannabis La beuh tout ça Non mais c'est vrai Et le CBD Oh non Marie C'est reparti Bon on a Fred Qu'on va prendre en direct Avec nous Faites comme Fred Si vous voulez nous appeler 01 53 40 30 20 Si vous avez du mal A nous joindre au standard Pourtant Pourtant il y a du monde Allez-y On est là Il y a Samy qui vous répond Guy qui vous répond On est là aussi Cédric Ouais 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 Qui en plus de commencer A réfléchir pour questions Pour un concours Trouve quand même la place Dans son cerveau géniale De vous répondre Oui oui Karim Lamarie Enfin tout le monde est là Donc 01 53 40 30 20 Et donc vous avez l'appli Le skyrock.fm Et le 41 759 Mais l'équipe Je me posais une question C'est quoi le prénom De Einstein Oh la la C'est reparti C'est Albert Ah c'est le truc De la soirée Fred d'Orléans Donc toi t'es en direct Avec nous Rebienvenue Fred t'as 19 ans C'est ça ? C'est ça Et alors toi Tu nous appelais pourquoi Fredo ? Dis-nous tout Bah en fait Depuis quelques temps Je parlais à une fille Sur Twitter Et je pense que J'ai des sentiments Pour elle Et tu l'as jamais vue encore ? En photo ? Non c'est ça C'est ça le souci Si si je l'ai vue en photo Ah ouais Mais pas en vrai quoi Ouais J'arrive pas à la voir en vrai Mais quand tu lui parles au téléphone ? Euh non Que par message pour l'instant Mais quand tu dis Que t'as des sentiments pour elle Ça veut dire quoi ? T'as l'impression De tomber amoureux ? Bah ouais C'est ça J'ai l'impression De tomber amoureux Ouais mais c'est chaud ça quand même Parce que la meuf Tu l'as juste Tu l'as juste parlé Mais même pas en live Tu l'as parlé Par Tinder interposé Tu imagines Moi je connais des mecs On en parle souvent C'est des gros cutards Sur Tinder S'ils tombent amoureux A chaque fois qu'ils serrent une meuf Ah bah elle est tombée Bah ouais C'est toi Guigui Qui a un pote Qui arrête pas de niquer Ouais ouais Il tombe amoureux à chaque fois ? Non pas à chaque fois Parfois les meufs tombent amoureuses de lui C'est fou Mais lui il enchaîne Il s'en fout quoi Et toi Guigui ? Et moi je tombe amoureux Mais elle elle tombe pas amoureuse Moi c'est l'inverse Ah t'es comme Fred T'es déjà tombé amoureux d'une meuf Non 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 T'as un coeur d'artichaut ? Non même pas Même pas même pas Bah je fais attention Parce que bon sinon Comme il y a peu de résultats Moi je tombe amoureux facilement moi Mais tu pourrais tomber amoureux comme Fred D'une meuf que t'as jamais vue ? Ah non peut-être pas non Mais par exemple Quand j'étais plus petit Bon parce que moi j'ai pas très grand Ouais mais t'es pas très grand non plus Non mais bon c'est à dire 1m55 Il y a des meufs tu sais Genre pendant les vacances Il y en a je tombe amoureux Amoureux pendant les vacances ouais Ouais tu vois mais Bon après avec du recul C'était de la merde Mais sur le moment J'étais à fond dedans quoi Je suis un peu un coeur d'artichaut moi D'artichaut ouais D'artichaut c'est ça D'artichaut T'es déjà tombé amoureux Fred ? Tu vois bien que c'est pas la même chose Que quand tu tombes amoureux D'une fille que tu vois Avec laquelle tu parles Enfin avec laquelle t'as une relation Là c'est juste C'est virtuel pour l'instant Ouais voilà c'est virtuel Tenter de draguer des filles Sauf qu'à chaque fois Bah c'est mal terminé quoi T'as jamais eu de meuf ? Non Ah donc c'est la première Ah c'est peut-être ça Pour ça que ça se fait ça Ah bah oui Mais oui c'est ça Romano Moi ça m'émeut moi tout ça C'est Ah ouais ça me met dans un état Ça me met dans un état pas possible Ah ouais tu sais pas comment gérer le truc Mais justement t'as pas l'impression De tomber amoureux Parce que justement tu l'as pas vu Et tout ça Je sais que c'est un truc Pas palpable quoi Pas palpable Pas palpable C'est que je sais pas en fait Non mais tu te rends bien compte Que c'est Mais la meuf Elle a pas que c'est con Mais la meuf Elle s'est fait baiser Non La meuf Elle habite loin de chez toi Est-ce que t'as Est-ce que t'as Est-ce que c'est Est-ce que c'est Entre Cédric Qui appelle Einstein Franck Qui est Romano Non mais moi c'est complètement J'arrive plus J'arrive plus Bah je vous dis Faut pas C'est moi C'est de plus en plus chaud Ah il fait bon là C'est vrai il fait chaud Mais mettre l'air gros Je vais me mettre à poil Ça va exciter Cédric C'est ça le chauffage Tous les pieds C'est pour ça regarde Bah voilà Je me poussais un peu Je l'ai bouffé de chaleur J'ai l'impression C'est chaud C'est pour ça que t'avais pas parlé Alors Fred Est-ce que cette meuf Il y a une possibilité Que tu la vois en vrai Parce qu'elle habite où Corrètement Par rapport à toi Elle habite à environ 200-300 km de chemin Mais en fait Mon avantage C'est que moi Je suis conducteur routier Et je pars à la semaine Du coup en fait Je passe toutes les semaines Dans ta ville Ah bon bah ça c'est pas mal Ouais mais bon Après est-ce qu'elle est d'accord Pour te voir elle Parce que bon C'est bien de passer Mais est-ce qu'elle a pas envie De te voir Tu vas pas la chercher Dans la ville comme un ouf Bah on en a déjà discuté Et le souci C'est qu'en fait Quand je passe Elle est jamais là Ouais non mais bon T'es sûr que c'est une vraie meuf Et puis toi parce que Comme le dit Lucho Elle va bientôt te demander De l'oseille De l'argent C'est pour ça Je t'ai demandé Si tu avais eu le téléphone Et tout ça Déza ? Ouais ouais Je te remercie Romano T'as vu comme elle parle mal Ouais putain c'est hallucinant Je sais pas Par respect pour tous ceux Et tous ceux qui nous écoutent Tu pourrais quand même Essayer de bien prononcer Non parce que Pour avoir que des photos Tu vois Moi je sais pas Je trouverais ça bizarre Elle est pas là Quand tu passes Non mais ça c'est une face de merde Genre la meuf Comme de bien entendu A chaque fois que tu passes Avec ton camion La meuf Ah non bah je suis pas là C'est vraiment pas de chance Dis donc Alors j'étais là Il y a deux heures Et là je suis pas là Et je reviens Une fois que t'es passé En fait Je suis à nouveau là Fais gaffe Si un joueur Demande pas de l'oser Des cartes PCS et compagnie Ça sent pas dans le panneau Vous êtes plus bien A nous dire que ça J'ai une galère Stop let Tu peux m'aider A m'inventer un truc Genre je suis à l'étranger Pour revenir Il me faut payer le billet d'avion A bruteur A bruteur C'est clair Ça broute Non mais fie toi Est-ce que la fille Ne s'appellerait pas Christian Quezada Nous envoie Dave C'est le message de Dave Sur l'appli Skyrock Et Heidi nous dit Moi je comprends pas Comment on peut tomber amoureux D'une personne Qu'on a jamais vue On est même entendu Non pas amoureux Mais tu te dis pas Que c'est bizarre ça Fred De tomber amoureux De quelqu'un Que t'as jamais vu C'est con en fait Après moi je me dis Ouais si c'est bizarre Mais en fait J'ai tellement eu De déceptions amoureuses Parce qu'au final Mais tu l'as déjà vu Par exemple En vidéo Tu as déjà fait Un FaceTime avec elle Ou un Skype Bah non il l'a jamais vu Il l'a vu des photos Non que par métaire Donc il l'a vu en photo Marie Ouais mais oui Mais les photos c'est facile Tu vois Non mais d'accord C'est justement pour ça Que je lui demande S'il l'a vu bouger Tu vois par exemple Sur un Skype Ou un FaceTime Ouais entendu Tu l'as déjà vu Fred Non Non j'ai jamais fait De FaceTime avec elle Et pourquoi t'en fais pas ça Bah je sais pas Bah en fait C'est ça le soucis Ouais non mais bon Faut te dire Une meuf sur Tinder Bon c'est une meuf Parmi plein 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 D'autres meufs Faut te dire que t'en as rien à foutre Si la meuf elle veut pas Te faire de FaceTime Bah ouais Si elle fait des fois Elle fait ensemble Mais là C'est du fait C'est du fait Bah oui Ouais La meuf ça va Tu demandes pas De se mettre ta gotte dans le cul Tu vois ce que je veux dire Ouais C'est vrai C'est vrai C'est vrai Il y a beaucoup de fakes Non mais bien sûr Mais oui Sur les réseaux Il y a des mecs Il y a des brouteurs Ça broute C'est ce que nous dit Lolo Lolo elle a 19 ans Elle nous fait sur Tinder Fais gaffe Il y a plein de fakes Il faut qu'ils fassent attention Elle va bientôt te demander De te dépanner D'envoyer de l'oseille Mais en plus Ah ouais Ouais en plus je te dis Des meufs il y en a plein Et qu'est-ce qu'elle a fait de spécial Pour que tu tombes amoureux De cette meuf A qui t'as jamais parlé Donc t'as jamais entendu sa voix T'as jamais vu son vrai visage Parce que moi T'as des photos Moi je peux me faire passer Pour une meuf Je t'envoie des photos Ouais c'est ça Et tu vas tomber amoureux de moi Fred Qu'est-ce qu'elle a fait de spécial Pour que tu sois dans cet état Bah je sais pas en fait C'est que Je pense que c'est la seule Qui t'a répondu en fait C'est pour ça Voilà c'est aussi ça C'est un nouveau truc pour toi Tu t'y racontes Ouais mais bon T'attaches pas à un truc virtuel Je pense que c'est fake La meuf elle existe au pas Ouais moi je pense aussi Franchement Parce que la meuf Tu vois C'est très bizarre Mais pourquoi tu demandes pas De son numéro de téléphone Pour parler ouais Ouais pour parler Parce qu'au bout d'un moment C'est sympa d'écrire Mais c'est bien de parler avec des gens Et puis si elle te donne pas le numéro Bah tu laisses tomber Ouais c'est chéole Qu'elle te donne pas le numéro Les brouteurs ils parlent Ils font des voix de femme Oui allô Pas m'éla Pas m'éla C'est dingue Le reportage que j'avais vu à la télé C'était ça Les mecs qui sont dans des cybercafés Ils sont là Oui allô Ils prennent des toutes petits C'est très mal Est-ce que je pourrais être crédible moi ? Oui bonjour Bah mort Ça fait travesti quoi Oh là Ça peut plaire à certains Oui bonjour Oh là Bonsoir Ça va bébé ? Oui ça va très bien Tout se passe bien ma chérie ? Oh là Salut les filles Voilà je suis Frankenstein Voilà le fils d'Albert C'est moi Merci bien Non mais Fred Oublie cette histoire Moi je pense que Tu vois faut Non mais t'attaches pas à cette meuf là Parce que ça pue Non mais toi tu t'attaches Parce que tu parles avec elle tout le temps C'est ça Non mais bon Samy il avait pas tort T'as jamais eu une meuf Tu te rattaches à pas grand chose Tu vois la meuf Elle te parle Voilà Vu que tu galères un peu avec les meufs Tu te rattaches entre guillemets Au peu que t'as quoi C'est ça ouais C'est sûr Pas broutard Mais en tout cas une meuf Ça fait combien de temps Que vous discutez ensemble ? Tu nous as dit ça ? Non t'as pas dit ? Non Bah ça fait depuis Depuis un an bientôt et demi Qu'on se suit Un an et demi C'est pas possible Non mais un an et demi Mais t'imagines Un an et demi La meuf t'as jamais donné son numéro C'est pas les filles Quand vous êtes avec quelqu'un Ah ouais C'est clair Enfin que vous discutez avec quelqu'un Et que ce quelqu'un vous plaît J'imagine qu'au bout d'un moment Vous lui donnez votre numéro Et puis t'as envie de le voir Avant un an et demi Non mais oui Mais à mon avis Discuter par intermittence avec elle Tu nous avais pas dit ça Dis donc Non mais merde La nuit c'est trop Bah oui Non mais des fois Tu suis des gens sur les réseaux Sans forcément pas parler Non mais moi je te dis Une semaine son numéro Mais une semaine Trois jours c'est trop Ouais ouais c'est clair Trois jours ça fait dalleux Tu passes vers chez elle Toutes les semaines Elle est jamais là Sur les réseaux Tu parles avec une meuf Au bout de trois jours Au pire tu fais Bah ça fait dalleux Non mais au pire tu fais D'abord faut discuter un peu avec elle Tu vois La tchatche Ah non mais moi je passe pas Plus de trois jours J'ai chose à foutre Ah mais Tinder Non mais au pire tu fais Tu fais un appel vidéo Tu vois un truc Oui Tu vois je veux lui parler en vrai Pas forcément avec le numéro Tu vois Via les réseaux Ah bien sûr Mais ouais Tu parles pas un an et demi Avec la personne Juste à t'envoyer des messages Ouais mais c'est chelou du coup Parce que Pour répondre à Fred Tu sais parce qu'il disait Que la meuf elle faisait des stories Et tout Moi j'ai une copine à moi Elle s'est fait niquer son Sur son compte Instagram La meuf en fait Toutes ses stories Il y a un mec Elle va enregistrer toutes ses stories Toutes ses photos Bah tu sais tu vas Tu fais une capture d'écran Tu fais une capture d'écran Tous les jours il enregistrait Les stories de la meuf Ah j'ai vu qu'il avait hacké son compte Ah genre il Non 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 Ah ouais il s'est inventé Il reposait en fait Et quelques mois plus tard Le mec qui a reposté Il avait écrit un autre compte Tu sais il se faisait passer Pour une meuf C'était un broutard Ouais un broutard ouais Et donc le mec il pensait Que c'était vrai Parce qu'il y avait des stories De tous les jours Moi je me ferais bien brouter la chatte Ah c'est bien ça C'est parti Après la tringle Oui Maintenant tu voulais te faire tringler Maintenant c'est brouté Et tu vois le broutard Elle est tombée un jour Sur quelqu'un Que elle elle connaissait Et il lui a dit Tu vois j'étais un deuxième con Tu dragues des mecs et tout Alors que rien à voir tu vois Et la meuf Ah c'est sympa ça La meuf elle a fait Non non pas du tout Je ne suis pas du tout Ce que tu crois Oh là t'as vu Elle m'a parlé C'est pour ça après Tu fais gaffe les stories Tu sais si elle te fait pas Un truc personnalisé Non mais de toute façon Tu vas te parler à toi Non mais de toute façon Le truc c'est chelou Un an et demi De parler avec une meuf Non mais Non mais ça fait depuis Deux mois Non mais même deux mois Tu sais à un moment donné Pourquoi vous ne vous parlez pas en vrai Tu vois t'es pas un enfant T'as 19 ans Fred Tu vois T'aurais 12 ans La meuf elle a soi-disant Quel âge ? Elle a le même âge que moi 19 ans Voilà tu vois C'est pas une gamine Non mais t'as 19 ans T'es réactif tu vois Attends mais il y a un truc C'est là aussi dans ton histoire Ah ah Guigui Guigui le spécialiste de la drague Le spécialiste De la drague Sons serrés Ouais exactement Non mais Les spécialistes des échecs en drague Ah bah des échecs C'est le bon terme Non mais ce que je me disais C'est que si la meuf là C'était vraiment un fake Comment ça se fait qu'elle te parle Un an et demi Et que depuis Elle t'est toujours pas demandé Des sous Non elle se parle depuis deux mois Ah deux mois ou un an et demi Deux mois Non mais ils se suivent en fait Ah depuis un an et demi D'accord Ouais Et en fait ils se parlent En vrai ils se parlent depuis deux mois Les brouteurs ils ont plusieurs personnes A tchâter tu vois Donc au bout de deux mois Non mais t'as sent Non mais moi je pense pas Que forcément que ce soit une brouteuse Si ça fait un an et demi Qu'elle t'a rien demandé Bon c'est pas une brouteuse Ou un brouteur Enfin c'est pas ça C'est juste une meuf Qui sert à rien quoi Non mais c'est pas Mais si c'est une meuf Qui sert à rien Non mais il se parle pas Depuis un an et demi Tu sais l'histoire C'est qu'en fait La réalité Fred Tu ne nous dis pas tout En fait toi t'as dû T'as dû voir son compte Dans les suggestions La meuf tu l'as suivi Et à un moment donné Elle t'as suivi Et t'as commencé à lui parler Il y a deux mois En fait toi tu l'as suivi depuis un an Mais la meuf Elle sait même pas que t'existais Il y a encore trois mois quoi Non 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 Ça fait En fait elle a tweeté Une fois sur Twitter Que j'aime bien Du coup Du coup on s'est entre suivi Des fois je postais des tweets Elle répondait Et là ça fait deux petits mois En fait A chaque fois que je postais un tweet Ou qu'elle elle poste un tweet Soit moi quand je postais un tweet Elle répond Soit quand Ah mais vous parlez même pas en privé Si si Et puis après on parle en privé Secondo quoi Moi je pense Non mais le truc Fred C'est quand tu nous as dit Je suis tombé Enfin je commence à tomber amoureux C'est ça qui me fait peur Bah ouais c'est ça Tu t'attaches un peu rapidement Non mais tu sais Pour un peu la meuf Même pas Ouais Peut-être que la meuf C'est rendu compte de rien Non mais peut-être que la meuf Elle est tout à fait normale Tu vois Elle te trouve peut-être juste sympa Ouais un mec des réseaux Ouais voilà Mais impossible Elle ça va pas plus loin que ça C'est possible aussi Alors tiens Plusieurs questions que vous nous posez Alors c'est Angela Sur l'appli Skyrock Qui nous demande Est-ce qu'il lui a demandé clairement Son numéro de téléphone Ou est-ce qu'il lui a proposé De l'appeler Non bah en fait C'est ça le souci C'est que j'y arrive pas J'y arrive pas Ah mais frérot c'est pas grand chose T'écris une phrase Ouais on peut s'appeler Bah oui oui On peut s'appeler Donc tu lui demandes même pas son numéro Voilà ONT Ouais c'est vrai Voilà ONT Voilà PE Voilà CC10 A2P Voilà 3LE ET Tu vois tu lui demandes ça Ça fait pas trop direct en plus C'est vrai c'est pas mal ça Moi je peux comprendre les timides Parce que moi je suis pas spécialement Le gars qui suit le Non mais bon elle écrit Mais à toi elle écrit Tu lui dis on peut s'appeler Enfin faut que t'avance Elle te dit oui ou merde Elle te recale c'est virtuel Tu t'en bats les couilles Oui c'est clair C'est pas ta voisine C'est pas le meuf que tu verras tous les jours Elle habite loin en plus Et puis le truc Alors après vous me dites Si vous êtes pas d'accord avec moi Mais tomber amoureux de quelqu'un Que t'as Alors dis moi pourquoi Tomber amoureux de quelqu'un Que t'as jamais vu Auquel t'as jamais parlé Ah ouais non c'est pas possible Toi en vrai T'as jamais parlé Même au téléphone Ah ouais ouais L'attraction Ça faut pas Fred A l'ami que tu t'as t'avoué Une personne Avec qui tu parles Avec qui t'as des vrais échanges Ouais Mais là y'a rien tu vois Donc tu peux pas t'attacher A une personne avec qui Y'a strictement rien C'est chelou quoi Après si ça vous est arrivé Vous pouvez témoigner Allez-y A un 41759 Skyrim.fm L'appli Vous nous laissez vos messages Et surtout lui dis pas La meuf a flippé Elle va dire Ouais c'est un ouf lui Donc déjà Fred Demande lui Angela l'a posé des bonnes questions Merci pour tes questions Angela Et donc pour aller un petit peu plus loin Demande lui au moins Oui j'aimerais bien te parler Déjà tu vas entendre sa voix Et dis moi Je peux pas Parce que ça tu peux lui demander Ouais ouais Bah moi tu sais je veux pas être pessimiste Non mais tu vas pas essayer Tu vas y arriver Non mais tu sais moi je veux pas être pessimiste Mais déjà la meuf Tu passes devant Tu passes vers chez elle A chaque fois la meuf Elle est pas là C'est que la meuf Elle a pas super envie de te voir J'avais oublié ça Ouais Mais en tout cas Fred T'es prévenu Si jamais la meuf Elle te demande Ouais je suis en galère Il me faut des sous Ah ouais La déconne pas Au moins t'es certain Qu'il faut pas envoyer Ah ouais jamais C'est que ça broute Voilà A chaque fois que je discute Avec une meuf Je lui demande son numéro Et si elle veut pas me le donner Je lui donne le mien Comme ça je vois tout de suite Si il y a moyen ou pas Et je perds pas de temps C'est qu'elle Qui nous envoie un message Sur l'appli Skyrock Il y a la dompteuse jument Qui dit Moi d'y foule J'ai dragué un mec Pendant 4 mois Pour l'éloigner de sa meuf Car il était en kiff dessus Ah t'es Et sans avoir l'espoir De le rencontrer C'était juste pour ça Juste par perversion Tu es une perverse Merci pour ton message Dompteuse de jument Dompteuse de jument Bah pourquoi pas Dompteuse de jument Qui nous envoie un message Et Alex lui Il laisse un message vocal Court Ca permet de faire mieux connaissance Et si elle répond pas au vocal C'est suspect Et je passe à la suite Voilà T'as plein de trucs Que tu peux faire Tantin ils envoient un message En fait ce que tu fais C'est que tu prends la photo Tu sais du profil de la meuf Tu la balances sur Google Google Lens Yes Et là tu vois Si la photo elle appartient A quelqu'un qui habite Dans un autre pays Voilà Tu vois la meuf est américaine Ou mexicaine Bon tu dis C'est bien un problème Ou la meuf si elle apparaît Sur 40 comptes Instagram différents Avec 40 comptes différents Aussi Tu peux vérifier comme ça déjà Tu l'as fait ça ou pas ? Avec Google Lens Non mais j'ai fait mes recherches Mais je sais que c'est pas une brouteuse Je sais que c'est une vraie personne Mais fais ce qu'on t'a dit là Non mais non pour t'avance Voilà après Ce truc c'est tomber amoureux Avant qu'il ne soit passé rien du tout Bah c'est ça Il faut passer Tu vois tu passes à la suite Il y a eu plein de messages Que vous nous avez laissés là Donc Bon c'est sympa De tomber amoureux d'un profil Sur les réseaux Mais bon Ça limite quand même les rapports Donc avant Tu vois le conseil que te donnait Angela Enfin les questions qu'elle posait Qui sont aussi des conseils C'est à dire d'aller un petit peu plus loin Demande lui son numéro Demande lui de discuter avec elle Et s'il n'y a pas moyen Ah tu verras bien Si elle te dit non Il n'y a pas moyen Elle te dit Ah non Bizarrement j'ai plus de batterie Ah bah tiens J'ai plus de batterie J'ai plus de téléphone J'ai plus de téléphone J'ai plus de Non mais si elle te trouve une excuse Non mais moi je pense Il n'y aura jamais rien Parce que je te dis La meuf ça C'est Tu passes devant chez elle A chaque fois la meuf Elle n'est pas là Alors vraiment c'est que On est d'accord Le hasard est mal fait Mais bon Je suis d'accord Une fois ça peut arriver A chaque fois c'est quand même chelou Il y a Lillou 33 ans Qui nous dit Quand j'étais jeune Bon t'es pas vieille non plus Déjà des témoignages comme ça Fred Ça porte pas le bonheur Sortir à distance ensemble Comme ça On est sortis à distance ensemble On s'est juste jamais vus Juste échangé des lettres Et puis quelques petits appels Bah tu vois Elle est malgré tout Lillou T'allais quand même Un petit peu plus loin Que Fred Puisqu'au moins Vous parliez au téléphone Il y a Louis Dame Dame Moi je suis un peu de ton avis C'est une vraie personne Mais pas intéressée Point Ouais ouais Bah aussi ça peut être ça Donc Fred Pour en savoir un petit peu plus Tu peux Voilà Tu peux essayer d'aller Un petit peu plus loin Et dis moi pas Que tu vas pas arriver A lui demander De lui parler Mais c'est compliqué Tu peux l'écrire En plus c'est pas en face Sinon à quoi ça sert Ok Fredo Mais perds pas de temps Et puis mange tape à la tête Avec une meuf comme ça Je fais attention à toi Et puis en plus ça va bloquer Oui fais attention au bruteur On sait jamais Ah c'est clair Et en plus ça va te bloquer Et on voit pas de vidéo De ta bite Ou je ne sais quoi Ah pas de vidéo Ça tu oublies A mon avis Fred T'es pas le style Je pense pas que tu sois le style Déjà pour demander un appel C'est clair C'est la croix à la manière Écoute Pamela sur Skyrock Il y a plein de pervers Qui se font escroquer Chaque fois qu'elle appelle Ils y croient Et pourtant Elle n'existe pas Mais si elle existe Je refuse qu'on dise ça Bah oui elle existe Bonsoir Bonsoir Pamela Dans un instant On aura Amélie Au téléphone avec nous Qui nous appelle Dajun Bonjour Amélie Bonsoir Amélie Salut Salut Amélie Eh bien tu ne bouges pas Tu vas nous expliquer Pourquoi tu nous appelles Et dans un instant On va faire question pour un gros con J'ai promis de le faire pas trop tard Les doigts dans le nez Donc on va le faire dans un instant Les doigts dans le nez Ils vont gagner mais oui Romano Les doigts dans le nez Bon je ne fais pas les doigts dans le nez Vilain J'avais un doigt dans le nez là Ah il y a le pouce entier Ah j'ai vu le poing dans le nez Il a disparu le doigt Et donc tu restes avec nous Amélie Et puis donc question pour un gros con Je vous en parlais Et Fredo Tiens nous au courant Et j'espère que J'espère que tu pourras avancer Dans cette histoire Bah oui Et puis si tu n'avances pas Et bah c'est pas grave Ah bah recule Il y en a d'autres Non tu passeras à la suite Il y en aura d'autres meufs Il y en aura d'autres Fredo Ok Fred Ok ok merci l'équipe Bon courage Merci à toi T-shirt Sky T-shirt Skyrock à la maison Et Amélie Et bien tu débarques Tu débarques dans un instant Tu ne bouges pas Amélie T'es prête ? Tu vas nous parler cul Amélie Pourquoi t'as envie qu'on parle de cul toi ? Pourquoi pas ? Oh si allez Allez Amélie raconte nous Evidemment Bah on peut nous parler De tout ce que vous voulez Et on salue Jérôme Allez Amélie donne nous la goule Il y a Jérôme qui envoie un message Qui dit Oh bah ça tombe bien Elle est à Agin Et moi à Agin J'y livre actuellement Tiens ça livre du côté d'Agin Pour Jérôme Salut à toi Jérôme Et dans un instant Donc sur Skyrock On est prêt On se prépare Amélie débarque Vous en direct aussi Quand vous voulez Si vous avez un truc à nous dire Vous n'hésitez pas Et puis question pour un gros con Après le classico Le classico organisé Tout de suite sur Skyrock Radio libre 21h minuit What the fuck ? Seulement sur Skyrock Je vais prendre des nouvelles De nos cerveaux là tout de suite Et oui les deux cerveaux de l'équipe Sont-ils prêts ? Voilà j'ai oublié le mien Sont-ils chose Cédric Question pour un gros con Le grand match arrive On va attaquer là C'est qui Cédric ? C'est toi Et Karim Alors Karim il est dans un meilleur état Tiens Ah là ça va mieux là Lyon a marqué Ah c'est pour ça que tu vas mieux ? Ah t'es pour Lyon toi ? Je suis pour aucun des deux Les gars on a pris un but de la tête C'est du joueur le plus petit du championnat C'est ça ouais C'est incroyable C'est Messi Non il y a plus petit que Messi C'est Chakiri Ah c'est pas mes signers Chakiri Tu dois faire 1m30 S'il te plaît il a marqué de la tête Mais Samy t'as pas annoncé Votre grande joueur Que vous avez signé l'OM Vous avez signé Gigo Danio Ah mais c'est un petit jadis Il a 25 ans C'est pas un petit jadis Ah non non Oui il est prêté Il joue pas à l'OM encore Gigo Danio Il s'appelle là Gigo Danio Celui qui joue au Spartan Moscou Il est prêté 6 mois au Spartan Moscou Il joue pas encore à l'OM Parce que vous avez plus le droit D'acheter de joueur vous En fait là Comme c'est suspensif la peine On a le droit d'acheter C'est le mercato ? Ouais c'est fini de finir C'est fini de finir Il s'est rien passé On a signé un joueur Mais il rejoindra le club cet été Si on peut Très bien Et Mbappé Donc du coup il fait quoi ? Mbappé il finit son contrat J'ai mis l'année à Paris Mbappé il a rien annoncé Non parce qu'en fait Là on joue contre Madrid Du coup dans 14 jours Et t'imagines la veille du match Il annonce qu'il va au Real Non c'est impossible J'ai fait une petite blague Je suis au Real l'année prochaine Il le dira après je pense Par contre à mon avis Il va faire un gros match contre le Real Pour montrer que Tu crois qu'il va se barrer après vraiment ? Je pense que c'est fini Ah si c'est Zidane l'entraîneur Je suis pas sûr qu'il part Moi je la sens pas J'ai dit apparemment Que même si c'est Zidane C'est pas ça qui allait le retirer Je pense qu'il va y aller Mais Paris qui est chaud Sur Ousmane Dembélé Apparemment il va se marrer Bon pour l'instant Il y a un partout Entre Lyon et Noël Ça revirait à l'infirmerie C'est le match qui avait été suspendu Avec l'histoire de la bouteille Sur Payette De la bouteille de Payette Quand il a chialé Ah qu'il avait pris dans la tête Ouais c'est ça exactement Angèle et Damso Il y a Saint-Sinçon Qu'on va écouter Et puis vous On vous attend en direct Vous avez un truc à nous raconter Il fallait qu'on en direct avec nous 01 53 40 30 20 Merci pour les messages Que vous nous envoyez Allez-y Si vous avez un truc à nous dire Allez-y Tiens il y a le message De Ludo Qui nous demande Il y a déjà quelqu'un Qui s'est branlé Sur des clips Moi j'ai un pote Qui fait ça Sur des clips Il se branle Les clips de qui d'ailleurs Dis-nous Après ça dépend Après je ne l'ai jamais fait Mais si ton mec C'est un bandeur Et qu'il voit juste des meufs twerker Ça le fait bander frère C'est normal qu'il se branle Ah t'as des clips Ils sont des clips Ah il y a des clips C'est quelque chose Ah Guigui Qui s'est déjà branlé Sur un clip Non Lequel Non mais j'ai failli Je pense au clip De Taiga De Taiga Taiga rappeur américain Comment il s'appelle le clip Je ne sais plus Ah donc tu l'as dans tes favoris Non mais je me rappelle C'est un clip qui m'a Il s'est branlé Sur le clip de Lil Nasix aussi Non arrête quoi Arrête tes collons C'est un cheval là Voilà moi c'est Bila Lassani Ouais bah tu vois Chacun ses goûts Mais c'est pas lui Qui avait craqué son pantalon Et sa bite qui était sortie Là sur Lil Nasix Ouais Non c'était pas lui Ah ouais j'avais vu cette image Ce truc de ouf Ouais je crois pendant le show Ouais c'est ça Charles Villeneuve Il nous dit Moi c'est le clip Anaconda J'avoue J'avoue qu'il est pas mal Anaconda avec Lil Nasix Ah ouais ouais Il y a des culs en l'air Ah ouais c'est un stick Et donc Guigui Tu t'es déjà branlé Sur le clip de Taiga Non non j'ai dit que non Arrête tes conneries Non j'ai failli T'as bandé Qui ne banderait pas Tu bandes sur un clip toi Non mais attends attends Non pas sur Taiga Moi je bande pas sur un clip Mais là il y a un clip Ils bandes sur des clips Attends non Non mais Non c'est pas Non pas trop Non mais bon après Moi j'avais bien Un mec au BAU Il s'était fait choper A l'époque C'était Street Fighter Le jeu vidéo Il s'est branlé sur Sean Lee Ouais grave Et il s'était fait cramer Le mec Ah bah ouais Je peux dire qu'après Tout le monde le traque avec ça Ah tu m'étonnes Tu crois qu'il doit regarder Des hentai maintenant Ah c'est possible ouais Ah c'est possible Peut-être ouais Attends il y a un clip C'est un peu un clip C'est un film de cul C'est quoi Mais Val dit Il a fait un film de cul Avec Monica Bellucci Il avait fait un titre En fait il y avait Trois versions du clip Il y avait une version soft Qui passait à la télé Une version un peu plus haute Qui passait la nuit Je sais plus où Et une version porno Qui était sur YouPorn Et ça a baisé Mais pour de vrai Ouais ça c'est un vrai film de cul Tu l'as fait Cédric toi ? De quoi ? Tu te branlais sur un clip Ah non 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 je te vois bien En train de te branler sur un clip Non 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 c'est vrai ? Non 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 YouPorn pas de clip Bah alors Guigui Ouais bah C'est sexy quoi Non mais là c'est le clip sous les yeux Il y en a qui veulent le titre du clip C'est quoi le clip de Guigui ? C'est Girls Have Fun Girls Have Fun Voilà Le clip de Taïga On nous dit c'est Taste Le clip de Taïga Pour Neyann Ah non mais il y en a pas d'autre Mais où est-ce que j'ai sur les yeux C'est avec qui ? C'est un petit peu pour Guigui Et Toine qui nous envoie un message Guigui il est puceau Il invite des potes à un apéro Ça le fait bander non ? Non mais pas du tout Salut les copains Je m'en... Faudrait que je sois un peu taré là Moi quand j'étais petit Je me bandais sur Nina Dans Tekken 3 Ah bah tu vois Pourquoi pas ? Tu vois comme... C'est un mec de mon bahut Moi je me suis jamais branlé sur... Non c'était sur Dalsim Il se branlait Non moi sur Bianca Et il y a Ali qui envoie un message Qui dit Moi j'ai chopé mon frère J'ai chopé le tel de mon petit frère Sur l'historique Il y avait granny Ah il se branle sur des granny le petit frère Ah c'est chaud ça quand même Non mais gros je préfère que mon frère Il se branle sur des granny Que sur des dessins animés moi Tu vois ? Tu sais sur Sean Lee Oh moi je m'en fous tu vois Et Flynn nous dit Le clip à l'écoute de Justin Timberlake Avec Sierra Ah il était bien sexy Putain moi je me suis jamais branlé sur un clip Ça c'est... Ah ouais non ? Oh là moi je me branle sur Clips United Ah non ! C'est pas mal J'adore T'es con Oh là ils ont des trop beaux clips T'es con Ah non mais ils sont super Non non des gars C'est le message de Gin Inou là Qui nous dit Oh là je me branle sur Clips United Signé Cédric Non 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 désolé c'est pas moi Ah écoute tu as envoyé un message j'ai vu Ah non c'est pas moi Tu as pris le pseudo Gin Inou Oui bah oui Bon bah vous pouvez nous dire Si vous avez chopé des potes Qui se branlaient sur des trucs Sur des trucs chelous Vous pouvez nous appeler Vous pouvez nous laisser vos messages Et pour nous parler de tout ce que vous voulez C'est open c'est ouvert C'est tous les soirs sur Skyrock Et Amélie tu es avec nous Romano voulait parler de sexe avec toi Même si c'est pas pour ça que t'appelles du tout Non Non t'appelles pas du tout pour du sexe Tu veux pas nous raconter un peu La dernière fois où t'as baisé Soit qu'on se branle Bienvenue toi C'est quand même mieux que de se branler sur un clip Vous allez rigoler Mais moi je me suis déjà branlé sur la Marie En vous écoutant Terminus qui nous envoie un message Tu as fait moi aussi à l'époque Salut Terminus Bah oui Quand je n'étais pas dans l'équipe Mais j'ai plein de potes Maxon au placard Qui se branle sur toi Marie Ça c'est le courant Elle me le dit normal Il y en a vient d'ailleurs Il était sorti T'es venu la voir à la radio Il voulait lui dire Pour éjaculer Non mais je sais J'ai baissé avec Non mais une fois Il y a eu deux mecs Qui sont arrivés Qui étaient en bas de la radio Et qui m'ont dit Ouais on voulait te dire Merci Merci pour la branlette Merci les gars De vous être déplacés Pour me dire ça Non mais les gars Je vais vous sucer quand même Ça te fait plaisir ça ou pas ? Bah c'est un peu gênant quand même C'est un peu gênant Mais au moins ça veut dire Que t'es joli Il s'est branlé sur toi Marie David 25 ans Qui nous envoie un message Youyou également Youyou du 93 Non mais je trouve ça valorisant pour toi en vrai Non mais les mecs c'était mortel Ah bah si excuse moi Il vaut mieux ça Qu'une plutôt des gens Ah Gigi par exemple Tu serais excité de savoir Qu'un mec il se branle sur toi En nous écoutant ? Une meuf c'est mieux C'est encore mieux Ah c'est encore mieux Il faut peut-être pas rêver non plus Non peut-être pas Mais bon C'est pas doigt Je serais content S'il y a une meuf qui nous appelle Et qui dit Ouais je me touche en passant à toi Quand je veux que t'avoir Très très heureux même Ah bah tu vois Très fier Je sais pas s'il y en a Je sais pas si elle existe Non 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 Je sais pas Non Gigi t'excité des mecs C'est l'âme qui nous envoyait des bites Ouais ouais c'est pour ça Je parlais bien des meufs C'est le mec qui est jaloux Ça va ça va Mamad54 qui te laisse un message Gigi Ah Mamad Attends mais c'est pas trop une meuf ça Mamad Non Mamad non A priori A priori ouais non Regarde c'est écrit mec sur son pseudo Ouais ouais bon bah écoute Là on est certain comme ça Tu vois donc si on va faire un tour Du côté de Nancy Gigi Mais je peux pas je suis occupé là Et bah voilà Marie si tu étais auditrice Tu te serais branlé sur quel membre de l'équipe Message de David On sait déjà Bah oui on sait déjà Sur qui ? Bah du foule Ah bon ? Ah je m'attendais pas je vois C'est quoi que c'est toi ? Romano attendez Non mais pas Non moi je sais que je peux te ken Donc euh Je préfère pouvoir te ken Que que tu te bandes sur moi Non on peut pas ken Non mais si Tu l'as dit plusieurs fois J'ai dit si Et si vraiment Je suis obligé machin Effectivement Ça serait Romano Attendez on peut imaginer un peu une situation La vite fait là Il y a un mari Il y a un mari Il va se branler Imaginons que Romano Cariole n'existe pas Ouais Elle n'existe pas du tout Il y a un revoir la gothique Non bah non Au contraire Et là et Marie Tu sais en ce moment T'as pas de mec non plus Voilà donc on pose un peu la scène Ouais Et Romano te propose vraiment de ken Est-ce que tu y vas ou pas Sincèrement ? On pourrait pas On se connait trop Bah ça fait rien de dire ça Bah si Marie t'inquiète Je pourrais être ken Ah Ça fait chelou Ça fait chelou Écoute tu te mets en lele C'est bon c'est lui C'est moi chelou Bah Marie a dit ça Elle a déjà baisé avec son meilleur ami T'es un pote T'es sorti avec ton meilleur ami Ou je sais pas quoi T'avais un super bon pote de l'époque Que t'as baisé avec Un pote ouais Mais pas mon meilleur ami Bah c'est un bon pote C'est pareil Romano C'est un bon pote Ouais Romano c'est pas ton meilleur ami Non mais bon Vous inquiétez pas l'équipe J'inquiénerai au moment où vous Evidemment Myriam qui nous dit Moi un jour j'ai fouillé dans le téléphone de mon mec Et j'ai trouvé qu'il regardait des meufs Avec des grosses fesses et des grosses seins Alors que moi je suis toute maigre Ah ouais C'est pas ce qu'il allait chercher Ce qu'il a pas à la maison Ouais voilà C'est ça Ça veut pas dire qu'il va C'est du virtuel Ça veut pas dire qu'il va te tromper Et il y a Tony Marie qui t'a envoyé un message Il dit lui il compte plus le nombre de litres de sperme Qu'il a lâché Ah je remercie Super Tony C'est tellement classe Ah ouais c'est clair C'est tellement plaisir T'es super Alors On va s'occuper de Bon on peut s'occuper de ça Si vous allez choper quelqu'un Ou si vous allez choper l'historique de quelqu'un Bon vous pouvez Vous pouvez nous dire Vous pouvez nous raconter Alors On s'occupe de toi Amélie En direct avec nous En direct d'Agent Et donc t'as 22 ans Amélie Et toi tu voulais réagir par rapport à un truc Dont on a parlé dans la Radio Libre C'est quoi ? C'est les vengeances C'est les trompages vilains Les cocufiages Ah non 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 C'était par rapport au Ouais voilà Au truc internet Ah Fred Fred qui est tombé amoureux d'une meuf A laquelle il a jamais parlé En vrai En vrai ouais Jamais parlé Jamais vu Chaque fois qu'il passe à côté de chez elle Parce qu'il circule beaucoup le Fredo Et bien chaque fois qu'il passe Elle est pas là Elle est pas dispo Elle est pas dispo Bizarrement 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 Alors Qu'est-ce que tu voulais lui dire ? Non mais Parce que moi en fait Ça m'est arrivé un peu Genre j'avais 16 ans Et il en avait 20 et quelques Et en fait on a parlé pendant un an Sans se voir Putain c'est chaud ça Mais je trouve ça Mais c'est ce que je disais à Fred C'est pas le premier à nous raconter Ce genre de truc Mais c'est bizarre C'est vrai On a dit ça Bah en y repensant c'est bizarre Mais sur le moment en fait Je sais pas C'était On parlait Et j'avais l'impression Que je l'aimais et tout Et en fait après Il est venu Ouais c'est une forme Il est venu Ouais Il est venu Il a fait 700 kilomètres en plus Ouais quand même Elle est venue de voir Ouais et en fait Le problème c'est que C'était pas pareil Ah ouais Qu'est-ce qui Merde Qu'est-ce qui t'a choqué A priori ça gueule Oui je pense Non mais en fait Y'a rien Y'a rien qui m'a choqué C'est juste que Enfin il me plaisait pas au final Et du coup Mais tu l'avais vu en photo quand même Auparavant Bah oui mais Comme quoi les photos Ça peut être super trompeur Bien sûr Mais y'avait quoi Que par exemple T'avais trouvé mignon Sur la photo Pour prendre rendez-vous avec lui Et que t'as pas trouvé Et que t'as pas retrouvé en vrai Bah en soi Il était Je trouvais bien En lui-même quoi Enfin en entier Ah mais t'as tiré pas Ouais voilà Et en vrai Mais sauf qu'en plus Y'avait rien qu'à l'aide Rien du tout Ouais Sauf qu'en plus J'étais jeune Du coup c'était gênant Et on est allé manger ensemble J'ai pas mangé Tellement ça m'a dégoûtée À ce point là Ah oui Ah il était vraiment répugnant Physique A couper l'appétit Non c'est pas qu'il était répugnant C'est que ça m'a stressée En fait Et du coup je savais plus trop quoi faire Ah le mec Comment il devait être dégoûté Le mec qui tape ses sabonnes Ah c'est clair En gros se prendre un gros vent C'était horrible Mais tu lui as dit quoi du coup Parce que Mais en fait Je voulais pas être méchante Ou quoi Du coup j'ai dit Ouais non mais en fait J'ai l'impression Y'a pas de truc et tout Y'a pas de filière Ouais j'ai dit ça Mais presque direct en fait Du coup Il a dit mais attends Et tout Et j'ai dit non non Attends j'ai fait 700 kilomètres Merde Ah c'est clair Lui il devait être dégoûté ouais Et du coup j'ai pris un taxi Je suis partie Oh bah et au moins Toi t'es quand même arrivé à ton but A discuter avec un mec Qui n'est pas que virtuel Ouais c'est vrai Bah oui Ouais mais bon Au bout d'un an quand même Ouais mais bon T'avais 16 ans tu vois C'est bon Tu débutais peut-être aussi Ta vie un peu Sentimentale et sexuelle quoi Ouais A 19 ans Bon c'est quand même T'as sans doute Un peu d'autres attentes Oui Pour Fred en tout cas Oui bah oui Oui pour Fred ouais Non mais faut se méfier Sur les réseaux Parce qu'il y a plein 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 de mythos C'est ce que vous nous disiez Y'a plein de mythos Y'en a qui nous disaient d'ailleurs Que c'était peut-être un mec Qui discutait avec lui Qui lui ont envoyé des photos de meuf Pour s'exciter derrière Pour s'exciter derrière son écran C'est possible aussi Non ou alors c'est juste Comme on disait tout à l'heure C'est juste une meuf Putain but de lion les gars C'est carré du Que se passe-t-il Je savais qu'il fallait Qu'est-ce qu'il se passe Hallucinant putain Cette chatte Mais et le foot Vous êtes là pour déprimer l'équipe Hier Guigui qui a fait une dépression Non mais même pas On est contents nous là Guigui et moi Non mais hier T'es en dépression Non mais hier T'es en dépression Non mais là c'est bon Aujourd'hui c'est un nouveau jour Et ça joue pour quoi ça d'ailleurs C'est le match en retard C'est le match en retard Quand il y a eu le jet De la bouteille sur Timmy Ah ok on l'a dit tout à l'heure En plus C'est moi qui l'a dit Oui bah en plus Donc 2 à 1 pour les Lyonnais Il reste 2 à 1 Il reste Paris de Marseille C'est bien ça Qu'est-ce qui vous est arrivé Les Marseillais Qu'est-ce qu'il se passe là Vous menez un 0 à l'extérieur On tenait le match en plus Franchement Lyon C'était pas dangereux Tu tenais pas ma vie Deux erreurs de défense Bam deux buts Dommage Coudary pour l'OM Tu donnerais quel conseil Toi Amélie à Fred Est-ce que c'est les conseils Qu'on a donné tout à l'heure C'est-à-dire vraiment de Enfin pas de forcer Parce que si je dis forcer J'ai l'impression Que c'est un truc énorme Mais de demander le numéro De la meuf Ou de demander Qu'ils discutent ensemble De se rencontrer Bah au moins ouais Après c'est bizarre Qu'elle est jamais là En vrai je trouve c'est bizarre Et si Enfin si vous pouvez la voir Genre ouais On fait ce thème Ou un truc comme ça Parce que du coup On se rencontre mieux Je pense Des traits du visage De tout ça Parce qu'en fait La façon de bouger Ouais déjà en face thème C'est moins virtuel Parce qu'au moins Tu discutes avec quelqu'un Et tu la vois Il y a plus d'interaction Ouais c'est mieux Ouais c'est vrai C'est important Donc Fred Ouais passe à ça Fredo Tiens il y avait Après ouais tu disais Amélie Parce qu'il y a Kevin Non non après je vois Qu'on dirait de plus Parce que c'est compliqué un peu Tiens on va voir Kevin Là ce qui lui est arrivé Parce que lui aussi Il lui est arrivé un truc comme ça Salut Kevin Bienvenue à toi Salut Kevin 29 ans Et t'es où ? T'es dans le 9-4 toi Et bien bienvenue Kevin Qu'est-ce que tu voulais dire Par rapport à l'histoire de Fred là ? Non bah clairement C'est pas pour être Mais ça se voit que c'est bidon Je pars du principe en fait Une fille qui s'intéresse à toi Ou qui veut vraiment te voir Même si elle est timide Elle trouvera toujours un moyen De t'appeler au doigt Surtout les filles Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire que la meuf Qui veut pas t'appeler Qui veut pas ceci Qui veut pas cela C'est bizarre Ouais elle est pas motivée Ouais c'est mytho Et moi tu vois justement Moi pendant un an et demi Voire même presque deux ans Tu vois justement J'ai eu un truc dans son délire Après la différence C'est que moi en fait Au début je parlais avec une fille Tu vois Et bon Au début je m'en battais les couilles d'elle Tu vois Je parlais juste pour parler avec elle Puis après On en arrivait à se téléphoner tous les jours Toutes les nuits Puis tu connais Au bout d'un moment Il y a un petit feeling Il y a des petits Des cybersensiments Tu vois Mais tu lui parlais T'entendais sa voix Je lui parlais Au téléphone Il y avait pas de soucis Tous les jours Elle m'envoyait des photos d'elle C'était crédible C'était vraiment C'était La meuf elle a fait ça Avec une subtilité C'était trop crédible Mais c'est les tapes au dessus de Fred Qui pour l'instant lui Elle lui envoie juste que des messages Ouais c'est clair Tu vois ou pas Mais du coup Pour te dire que Et moi je pense que Ça va être à peu près Un truc dans son délire Pour lui au pire Tu vois C'est que Pendant Après C'était bizarre en fait Elle voulait pas qu'on se voie Enfin c'est pas qu'elle voulait pas Elle sortait toujours des arguments Pour pas se voir Elle avait toujours une bonne excuse Elle avait pas de cam Tatati tatata Jusqu'au Il y a un moment donné J'ai forcé J'adore la cam C'est ça C'est euh Tu vois Et à un moment donné J'ai forcé Parce que voilà Et donc finalement En fait Elle a cramé Que je l'avais grillé Donc je sais plus comment Je l'avais grillé Je crois J'avais trouvé un Sur vrai compte Facebook Une connerie comme ça C'était quoi ? C'était une meuf ou un mec du coup ? Non non C'était une meuf Mais ça aurait été un mec Peut-être ça aurait été pareil Tu vois Bref Attends je vais te dire Donc voilà C'est une meuf à tête donne Donc voilà Et en fait elle me dit Ecoute tout ce que je t'ai dit En gros c'était vrai Du début à la fin Juste en fait Les photos que je t'ai envoyé C'était pas moi c'était ma cousine Ah Voilà C'est ça Je me suis tapé Des que sur ta cousine Elle me connait pas Non Donc elle m'envoie Une photo d'elle en fait Et là je suis tombé De tellement haut Les gens Ah parce qu'elle ressemblait pas Il y avait pas d'air de famille Entre les deux malheureusement A la base en fait Sur les photos Elle ressemblait un peu à Marie Mais genre en blonde tu vois Ah bah ça va Ouais Ah ça va Il y a encore Pour faire une image Ouais ça va Ah non et là tu parles de la cousine là Ouais Voilà Et là c'est d'abord La vraie photo La vraie photo elle ressemble à Cédric Ah merde Mais en blonde Comment te dire Comment te dire Non c'était le type du Nord Alors c'était genre 1m56 120 kg Et tu sais je crois Elle était autiste en plus Elle a pas au vrai tout C'est pas bien Ça c'est pas bien de dire Ça je ne cautionne pas C'est pas bien C'est pas bien Kévin En plus les filles du Nord Elles sont très grandes Moi j'ai souvent D'autres filles du Nord C'est très grande Et après la taille Romano La taille ça ne veut rien dire Non c'est clair Tu peux être petit et mignon Exactement Petit mignon J'en suis le meilleur exemple Petit mignon Et être un tombeur Complètement Le tombeur Super Ouais donc t'as été Non mais on va dire Ouais que tu t'attendais pas A ce Bah t'as menti pendant longtemps Non mais ouais Non mais tu Non mais je peux te comprendre T'as une meuf super mignonne Non mais ouais Elle me fait de la peine Peut-être que tu l'as décrit la meuf Parce que si elle envoyait Non mais tu ne devais pas s'assumer physiquement Si elle envoyait la photo de ta cousine C'est qu'elle C'est sûr Donc ça me fait de la peine moi ce genre de truc Oui bon Vous n'allez pas nous faire une dépression non plus Non mais c'est triste Non mais c'est vrai Tu vas pas te mettre à chialer Non mais c'est vrai que c'est pas très gay Non mais c'est pas gay Mais bon Non mais bon Après ça sert à rien de faire ça Parce que forcément à un moment ou à un autre Tu vas te faire démasquer C'est logique Si il y avait une rencontre en vrai Tu te serais bien rendu compte que c'était pas le même physique Bah ouais c'est comme quand tu mens sur ton âge Au bout d'un moment c'était avec quelqu'un pendant longtemps Après je suis sûr qu'il y a des mecs qui envoient des photos de beaux gosses Pour discuter avec une meuf Ou genre se branler dessus Avec plein de filtres Ouais ouais Bon bah merci Kevin Non mais les filtres ça peut jouer vachement Et puis merci Amélie aussi d'ailleurs Merci à tous les deux Et on revient à la conclusion qu'on avait donnée tout à l'heure à Fred Faut vraiment qu'il aille plus loin Et puis qu'il passe à autre chose Ah bah clairement S'il réussit pas à lui parler au téléphone De toute façon elle est pas motivée pour le voir Si la meuf elle fuit tout le temps Fredo Tu passes à autre chose Bon merci en tout cas Merci du témoignage Kevin Pas de souci Merci à toi Et merci Amélie Et t'as déjà chopé un pote en train de Tiens je vois le message de Yamaha Qui dit Moi j'ai vu mon pote en train de se branler Devant un mec sur un site porno Ah il faisait une cam alors Peut-être qu'il se faisait payer Parce qu'on a eu ça déjà dans l'émission Non mais peut-être Il y a des filles qui font des cams Et qui se font payer pour se toucher Non mais peut-être il y a des mecs aussi Qui doivent le faire Regardez une vidéo d'un mec tout simplement Tu sais sur YouPorn Un truc comme ça quoi Ouais mais regarde le message J'ai vu un pote Laisse nous ton numéro T'as pas laissé Yamaha Yayama d'ailleurs Qui nous a laissé le message Yayama 19 ans J'ai vu mon pote en train de se branler Devant un mec sur un site porno Bah devant un mec Le mec il était sur la vidéo Et il se branlait sur un site porno Il se branlait devant lui Peut-être qu'il lui a demandé de l'argent Ou peut-être que ça l'excitait tout simplement C'est possible C'était peut-être juste la vidéo d'un mec Il se branlait dessus C'est ça que je veux dire Y'avait aucune interactivité Bon bah Yamaha En tout cas bon Il se branlait sur un mec La conclusion Pour éluder ce mystère Pour éluder ce mystère Tu nous dis Après bon C'est peut-être son truc les mecs Après il y a des trucs Qui vous ont choqué Je vois Stan là Qui nous envoie un message Stan qui a 22 ans Et qui a chopé son petit frère En train de se branler dans la chambre Il a eu trop honte Bah c'est normal Ouais ouais Normal C'est super Il vaut mieux le grand frère Que la daronne Après tu me dis pas Ce qu'il regardait le frère Vous avez déjà été gêné Par rapport à ça Toi t'avais un pote dans le bar Qui avait été gêné Quand ça s'était ouvert Son historique Ou je sais pas Ah ouais En fait il voulait me montrer Tu sais on jouait aux courses Il m'a dit Ouais j'ai un certain d'un mec Où il donne des super bons chevaux A jouer Genre il donne des bonnes codes Il va sur Google Et tu sais Google Quand tu pars pour taper Tu sais quand tu cliques pour taper Tu vois Il y a tes suggestions Il y a tes dernières recherches T'as la dernière recherche Ouais il y a tes dernières recherches Et lui il y avait écrit Gay Arabique Gay Mais tu sais je vois le mec Qui panique Qui commence à te ramener Bah ouais tu paniques Forcément Tu lui as dit que t'avais cramé ? Non j'ai rien dit Je l'ai laissé Après c'est ce qu'il veut Je m'en bats bien sûr Il fait ce qu'il veut Il est en panique le même Ouais mais ce qu'il n'était pas bien J'ai vu qu'il n'était pas bien Bon après tu peux faire des recherches Nous on avait fait des recherches Dans l'émission sur travesti Ou trans Et moi j'étais allé voir des potes Ce jour là Cédric C'était sa soirée Ah ouais c'était le jour On l'a jamais autant entendu Dans une émission que ce soir là Oh là génial l'émission Intéressante Ça n'a pas arrêté quoi Et moi j'étais allé le lendemain Voir des potes en Italie Puis j'étais allé sur Google Ils avaient vu ça Ils m'aient traqué Toutes les soirées Ah bah c'est normal Genre avec CP Que c'était pour un ami Mais Samy ça lui était arrivé aussi Tu prenais l'avion Et il t'avait sorti Tous les trucs de ton sac Et il y avait les photos Quand on fait les pervers On récupère les photos des pervers Et en général c'est un défilé de bites Ouais il y a beaucoup de bites En fait il y a des têtes Mais il y a des bites Et moi le mec Qui avait fouillé mon sac Pour passer à l'aéroport Le mec il avait sorti tout ça Il a fait Tu sais il a regardé Il a fait ok Il l'a mis sur le côté Genre il a essayé d'être imperturbable Mais moi j'ai vu dans ses yeux Qu'il avait capté J'étais trop mal Et tu ne lui as pas donné une justification Tu ne lui as pas dit Non mais c'est pour le boulot C'est pour le travail Non mais quand ça t'arrives avec un pote C'est encore pire Non mais puis le mec Pour le boulot Il va se dire C'est quoi ton taf C'est pas toi ou Manon Qui t'es fait arrêter Tu avais les problèmes du mois Dans ton sac Ouais mais ils n'avaient pas regardé En fait Non mais moi j'ai toujours pensé Tu sais je me suis dit Ouais Parce que des fois Il y a des photos d'illustrations Pareil Je me suis dit Ouais c'est un jour Les mecs ils fouillent mon truc Genre le jeudi Je me traballais avec des dossiers Mais les mecs ils se seraient dit Mais c'est quoi C'est quoi ce dingue Non mais non Je ne me suis jamais fait arrêter Mais j'y ai déjà pensé Je me suis dit Bah pareil que toi Je me suis dit Ouais si je me fais arrêter Je vais avoir l'air d'un con Bah oui Vous êtes tombés sur T'as mal expliqué au mec T'inquiète C'est médical Je suis docteur Bah c'est ça ouais Bon heureusement que mes potes Ils connaissent l'émission Bah oui c'est clair Bon après bon Bon il n'y a pas de honte Après tu sacas sa sexualité Bien sûr Il n'y a pas de honte A aller voir des trans ça Hein ? Hein Cédric C'est le standard là Chacun son plaisir Si tu kiffes Romano Il n'y a pas de galère On peut l'ensemble Pas de galère Bah moi si tu veux c'est vrai On va se voir après l'émission Si tu veux C'est quoi vos dernières recherches Sur Google ? Allez-y dites nous Oula oula Ah Gui Non moi de toute façon Je suis en navigation privée Quand je fais des recherches Chez Lou Même sur Google Non mais même tout le temps Moi je suis toujours En navigation privée Ah ça veut dire Vous avez des trucs à cacher Non mais complètement Si ça me casse les couilles Et moi je le dis moi Les fenêtres et tout C'est quoi les derniers trucs C'est génial moi Le site pour les chevaux PMU PMU toi Ah moi c'est calendrier OM Calendrier OM Gui c'est quoi les derniers trucs Que t'es allé voir ? Euromillions ce soir Ah oui parce qu'il m'a Ah tiens j'ai fait un truc Ah oui Euromillions ce soir Et j'ai pas gagné J'ai mis deux gris ce soir J'ai pas gagné T'as pas gagné Même pas un euro Rien D'ailleurs grâce à Gui Aujourd'hui j'ai fait un truc Que j'avais jamais fait de ma vie De quoi ? Eh ouais D'après vous qu'est-ce que j'ai fait Que j'avais jamais fait Pendant ma vie Et que j'ai fait avec Gui T'as joué à l'euromillions Bien joué C'est quand même une vie de ouf C'est la folie Appelez la presse Appelez les journaux Non mais il y a un gagnant en plus C'est quoi les numéros ? Ça serait trop bien que ce soit moi Attends donne je te flash Non donne je te flash Non non donne moi Mais donne je te flash Non mais non j'ai plus confiance en Karim Ah le bazar En tout cas t'as un mec cadené Au niveau de la confiance Il va se barrer avec mon ticket Il y a rien il y a 100 000 euros C'est bon laisse tomber Il y a rien Attends je vais regarder On va flasher avec Attends mais donne moi les numéros Je te dis je te dis Non je vais pas te les donner Mais si donne les numéros C'est vite fait Les gagnants c'est le 1, 19, 36, 38, 49 Et les étoiles 6 et 9 Oh Tu n'as rien Arrête tes conneries Attends tiens C'est drôle pour la première fois Je joue je gagne Ouais la chance Imagine la dingue Après il y a le numéro My million Zéro 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 Je peux le récupérer Moi je n'aime pas jouer C'est encore plus drôle quand tu perds C'est super ça T'es encore joué Allez vas-y Fais encore une grille Oh putain Non fini je ne joue plus Guy Tu m'as fait dépenser 3,50 euros Non c'est 2,50 euros Non mais j'ai rajouté une étoile J'ai ajouté l'étoile 3,50 euros Ah bouffon Le mec il m'a dit Vous voulez 2,50 euros 3,50 euros Je fais c'est quoi la différence Bah ouais Le mec va regarder Comme un extraterrestre Bah normal Bon voilà Ecoutez Il faut gagner l'argent Par la sueur de son franc Et c'est bien mieux comme ça T'as un grand front toi Ou alors avec les 12 000 euros Tiens qu'on va vous offrir vendredi Ah oui Ah il y a plus de chance déjà Et oui Il y a plus de chance Vous inscrivez Vous envoyez cash au 720 Si vous voulez gagner les 12 000 euros du morning Vendredi matin Vous vous réveillez avec Skyrock Vous nous écoutez On vous appelle Et là vous avez gagné 12 000 euros Ah c'est beau 12 000 euros cash C'est tombé chez Joris Bah la semaine dernière Joris dans le 45 C'est tombé dans le 89 Du côté de A Bourgogne Du côté de la Bourgogne Oui C'est tombé chez Flo Et ça tombera peut-être chez vous Encore 12 000 euros à gagner Vendredi Je suis pas le seul à avoir perdu Merci pour les messages La Flèche qui a joué Qui a perdu Il y a Kenza Qui a perdu aussi Salut à toi Kenza Voilà ouais Mais je vous le dis Tentez le 720 C'est vendredi C'est vendredi Il y a une grosse somme vendredi je crois 130 millions Ah putain Je vais jouer tiens Et on parle de défaite Alors Où on en est entre l'ON et l'ON Alors Samy Le but c'était à la 90ème Il restait 2 minutes C'est fini alors Bah alors Samy Qu'est-ce qui s'est passé Bah écoute on s'est fait baiser Tu nous disais hier On était Enfin Marseille C'était la meilleure équipe De l'année On est vaincu depuis 2 mois On est vaincu Première défaite depuis 2 mois On perd plus un match Voilà Un vaincu sur les 9 derniers matchs Bah écoute J'espère que c'est juste Un petit petite défaite Pas un coup d'arrêt C'était l'Olympico C'est fini Bon en tout cas Kevin On t'envoie ton t-shirt Skyrock Amélie on te fait plein de gros bisous Et le t-shirt Skyrock A Jean aussi pour toi Kevin dans le 9-4 Merci Bonne soirée Et tu reviens quand tu veux Amélie Salut Amélie Merci Merci Allez la prochaine fois Parle nous bien de cul D'ailleurs vous pouvez nous en parler On est là d'ici minuit Tout peut arriver Si vous avez envie de nous parler d'un truc Un petit service à demander Un gros service aussi Une story à nous raconter Un coup de gueule à pousser Le 0153403020 est ouvert L'appli Skyrock fonctionne Enfin tout fonctionne Angèle et Damso C'est le son qu'on va écouter Et question pour un gros con Juste après Mais ouais on attaque Question pour un gros con C'est donc les deux génies de l'équipe Cédric et Karim Qui vont se poser Avec les questions que vous avez envoyées A Romano Romano tu nous poses des questions On a tout récupéré là Ça va être la folie Tout est bon Le show va démarrer Le grand quiz mythique Débarre tout de suite sur Skyrock Et ouais on direct sur Skyrock C'est Radio Libre 21h minuit Vous êtes là On a plein de messages Vous êtes grave Parce que vous fouillez quand même Dans les téléphones J'ai vu les messages Que vous vous envoyez Pas bien Ouais il y a Chaplaplatte Qui nous laisse un message Qui a un collègue Il a fouillé dans son téléphone Qui se branlait sur des vieilles profs Toutes ridées Ah ouais Ouais bah il aimait les grannis Pourquoi pas C'est son délire Il aimait les grannis Y'a pas de problème Moi en regardant sur le téléphone De mon beau père J'ai découvert Qu'il allait sur des sites d'escorte Ah ouais ça c'est chelou Je l'ai jamais dit à ma mère Et j'allais te demander Est-ce que tu l'as dit à ta mère C'est bizarre Après il est peut-être allé Par simple curiosité Exactement Ah bah oui Comme ça tiens J'aimerais bien Je vais voir comment c'est Renseigné Non mais moi j'ai déjà été J'ai jamais été consommé J'ai été voir On avait parlé C'est que ce modèle J'ai été voir Ouais mais c'est ce qu'on en a parlé En fait Bah ouais mais peut-être Il nous a écouté Et puis voilà On découvre plein de choses Des fois tu vas sur des trucs Rien à voir Ouais c'est vrai J'ai été sur un site de maquillage J'en achète pas En cachette Tu te maquilles pas Non 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 C'est pas trop mon Je sais que ça peut exciter Certains membres de l'équipe Mais bon Possible Il y a Zagre Qui nous dit En direct du taf Régalez-moi Avec question pour un gros cours Ouais on va faire le grand match Parce que c'est vrai Que la semaine dernière On l'avait fait tard On l'avait fait pratiquement à minuit Le grand match Que vous attendez tous Le mardi soir C'est vrai L'affiche Mardi soir c'est l'affiche C'est ça Et c'est parfois l'affiche Pour Cédric Ou pour Karim Plus seulement Cédric Car on ne sait pas Qui va être le gagnant De questions pour un gros con Ce soir Exactement C'est la question Qu'on se pose tous Moi j'en suis tout ému d'avance Putain mais t'es dans un état Tous et toutes Robano Tu nous fais des phrases ce soir C'est un autre monde Des phrases Semblant de phrases Oui voilà T'essayes en fait Je fais des bruits Je fais des bruits Bon t'es prêt ? Le présentateur est toujours prêt Quand c'est le moment De faire le show Ça c'est bon ça Le moment du show Le moment du game Le show is gone Et puis c'est toujours Votre moment à vous aussi Le présentateur parle également Américain Appelez nous Si vous avez fouillé Dans les téléphones Vous avez découvert des trucs Puis pour tout le reste Vous avez besoin de nous On est là en direct Sur Skyrock Comme chaque soir D'abord j'avais mon neveu Qui se branlait Avec le téléphone de sa mère Ah ça c'est chelou Mon neveu Ah j'ai compris mon vieux Non mon neveu Il m'est de ton père Non mon neveu Il s'allait prendre Le téléphone de sa mère Il effaçait pas ce nœud Pour se branler C'est vraiment ouf Il allait sur Brothers Regarder Les meufs avec des gros seins Mais il n'a pas été gêné Absolument pas C'est ouf ça Ah ouais Parce que moi je serais gêné Non mais alors Je pense qu'il a Vous seriez gêné Si votre mère allait voir Si votre mère découvrait Les trucs sur lesquels Je serais gêné de fou Toi Guy Toi qui est quand même Le branleur professionnel Non mais tu sais que Plein de fois Même quand je dis les trucs Le soir à la radio et tout Je me dis putain J'espère qu'elle n'écoute pas C'est vrai C'est vrai que quelques fois Non mais normalement Elle dort à cette heure-ci Enfin normalement En tout cas elle est pas C'est pas une vieille arme Non non c'est vrai Pourtant elle nous envoie des messages Je n'ai pas ce site Mais arrête de conner Oh mon doudou Il se branle sur Brazars Oh mon doudou Mais t'es là Je savais pas tout ça Mon doudou T'es allée dans ta chambre Maintenant en tout Ah ouais C'est hyper gênant Par exemple Elle aura accès à tout ton historique Depuis le début du mois de janvier Ah je crois que Je préfère mourir Ah ouais Ah c'est pas Je serais gêné à ce point Ah je serais gêné de fou T'avais regardé quoi ? Non mais déjà moi j'ai un rapport avec ma mère Où j'espère qu'elle se dit Non mais il va peut-être pas sur les sites de cul Tu vois Donc vraiment Elle est pas complètement con ta mère Non mais je sais Bien sûr Mais j'ai pas envie qu'elle le sache Voilà c'est comme ça J'ai pas envie Vous êtes fait prendre en flag D'ailleurs vous pouvez nous raconter Si quelqu'un a fouillé dans votre téléphone Et que vous avez été très 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 gêné Ah bah moi mon ne veut pas du tout Mais son ne veut c'est vraiment se poser la question Non mais déjà il y a deux trucs Donc effectivement Il prend le téléphone de sa mère Pour se branler Pratique un peu spécial Non parce qu'en fait Non parce qu'il avait fait le con Et il n'avait plus de smartphone Ah d'accord Mais bon Il prend qu'à le téléphone Bon Et il efface pas l'historique Non Bah ouais c'est ça Comment il s'en bat les couilles C'est pas intelligent Non mais il a changé Mais tu sais que je pense qu'il est schizo Parce qu'il a changé du tout au tout Il faisait que de la merde l'année dernière Et maintenant il est très Ah mais cette année il est intellectuel Le mec pour Noël Intélectuel Non mais attends Cette année pour Noël Il a demandé des livres de philo s'il te plaît Ah ouais De philosophie Il fait à sa mère Ouais j'aimerais beaucoup lire ce livre La mère lui dit mais tu te fous de ma gueule Ah ouais c'est bon bravo Et il lui fait Non non pas du tout Va te branler sur mon temps Non mais une fois elle lui a dit Elle lui fait ouais je te préviens Si tu te branles cette fois-ci T'es fac historique Et tu te nettoies Ah bah ouais Ouais bon la famille C'est la soeur de Cariole Elle est bien arrangée quoi Elle est sympa et tout Mais elle est complètement arrachée Oui on l'embrasse d'ailleurs C'est complètement baisé Il y a Kylian qui lui dit Perso j'ai fait une recherche Google Et il y avait écrit Pornub X vidéo Tu kiffes Et ma mère elle l'a vu Mais elle m'a rien dit Mais ça a quand même été Un moment très gênant pour moi Ah bah la soeur de Cariole Elle lui avait dit Elle lui a dit Bon tu veux que tu prennes mon téléphone Pour te masturber Passe encore Mais au moins tu pourrais effacer l'historique C'est vrai qu'il n'est pas très fut-fute là Et Cédric à part avec nous Tu t'es fait choper déjà ? Non non Mais même avec vous Je ne me suis pas jamais fait choper Sur quoi ? Bah Big Black Dick Ça c'est du foule Non c'est du foule Les poidspoulogne.com Non personne d'autre ? Non jamais Moi je me suis fait choper par ma mère Mais pendant que j'étais en train de faire l'amour Ah bah ça va C'est tellement rien Oui c'est pas Elle peut répondre à Odo Romano pourquoi t'as pas présenté La soeur de Cariole à Cédric Quand il était célib ? Bah parce qu'elle a du goût Bah en plus ils se connaissent Non mais ouais Non mais Puis elle est Elle est trop vieille pour lui Ouais Elle est un peu plus âgée on va dire Ouais Bah elle est plus vieille que Cédric Bah oui Voilà Puis elle Elle était déjà Elle était fraîche Elle est encore fraîche Non franchement ça va Mais elle veut plus te voir Allez je lis Ça t'aime bien moi aussi Nous on s'est fait choper au CDI On regardait des films Ah mais je croyais que c'était bloqué moi Dans les CDI Mais moi aussi je croyais Ah moi c'était bloqué Normalement c'est bloqué Ah ouais Bah là c'est pas bloqué A priori là Bon vous êtes prêts C'est question pour un gros con C'est l'heure du grand match Tout de suite Allez c'est parti Bip bip Alors la voix off Alors la voix off est prête Oui bah c'est toi la voix off Je manque tout qui soit prêt Qui présente la voix off Ah bah voilà je présente Question pour un gros con C'est l'heure du grand match Là tout de suite Cédric contre Karim Qui sera le grand gagnant Allez les gars Du titre de gros con ce soir Le grand gagnant c'est celui qui perd au match C'est comme ça que ça s'appelle C'est comme ça que ça se passe Ouais Cédric la semaine dernière Que s'est-il passé ? Je sais pas c'est le passé Et tranquille Alors je me retourne vers le présentateur Qui va nous rappeler Ce qui s'est passé la semaine dernière Et bien la semaine dernière Cédric a été élu gros con Ah bah tu vois Cédric T'as été élu gros con Ah je suis là Il a encore perdu Minablement T'as perdu la semaine dernière Ouais je sais pas Je me souviens pas Comme un gros nass qu'il est On te le rappelle Karim t'avais donc gagné le match Mais ce soir Les compteurs sont mis à zéro Question pour un gros con C'est parti Intelligence, culture Et Romano Merci Votre présentateur préféré Qui est là Qui est avec nous Pour nous faire rêver Et nous apprendre plein de choses ce soir Et bienvenue sur le plateau De questions pour un Gros con Merci Comme d'habitude Deux candidats Cédric est à ma droite Cédric tenant du titre Actuellement gros con Oh que ça lui va bien Qu'il en a la tête Je précise Je suis à ton extrême droite Très bien si tu veux Alors attention Cédric Tu te souviens de ton prénom ? Ouais Cédric Cédric Très bien Alors attention Comme d'habitude La partie va se dérouler En 5 points 5 points gagnants Celui qui arrive à 5 points Offre le titre de gros con A son adversaire Voilà Donc Cédric est à ma droite Karim est à ma gauche Pour répondre il faut crier votre prénom Si vous criez avant la fin de la question Je m'arrête tout net Et vous avez 3 secondes pour répondre C'est ça Des questions dans tous les domaines Mais maximum CM2 6ème Ça sera le niveau maximum Attain ce soir Par leur cerveau Qui ne peuvent pas aller plus haut Ça devrait aller On a fait des tests Ça n'y arrive pas Alors je crois que Nous avons quasiment tout dit Ah les jokers Ah oui les jokers Alors Cédric tu as un joker Tu peux également considérer comme un boulet Ça c'est au choix C'est possible C'est Marie Marie dit Marie le cul Karim tu as également un joker Qui s'appelle Guigui Qui est très efficace jusque là 4 sur 4 pour l'instant Et ne l'oublie pas Qui est déjà quand même Qui est gros condonneur à vie En vie Ça c'est cadeau Alors je crois que Maintenant nous Et il y a Samy Turpine aussi Samy est à l'arbitrage Samy est à l'arbitrage Marie est sous la buvette Ouais c'est clair Moi je tiens le bar Edifoul supervise un petit peu Toute la partie C'est le réalisateur de l'émission Ouais exactement Mais qu'est-ce que je fais C'est pas le gain Je veux cacher mon écran Je me cache Je suis très très mal installé Sur ce plateau Je vous le dis Bon alors attention Ah oui parce que vous pouvez Laissez les réponses Si vous les avez vous aussi Ouais ouais Vu que moi j'ai des écrans Avec les messages Je ne veux pas que Guigui puisse jeter un coup d'oeil C'est marrant parce que Vous trouvez en général Les réponses beaucoup plus rapidement Que Karim et Cédric C'est pas très souvent C'est tout le temps d'ailleurs Alors attention Deux candidats Des questions Un seul gros con C'est question pour un Gros con Et on commence directement Très fort pour le premier point Ça va être une question Chacun votre tour Écoutez bien la question Une question politique Citez chacun votre tour Un candidat déclaré Pour l'élection présidentielle Karim C'est bien ça Déclaré 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 De candidature Eric Zemmour Oh non pourquoi il me l'a volé Tu commences vraiment Par le meilleur Valérie Pécresse Oui 3 Mélenchon Bonne réponse Je prends mon jeu Qui est à Marie Non mais non C'est pas le droit Si C'est Christine Ouais C'est Christine Allez hop Ça va c'est Taubira T'aurais dit Taubira On l'aurait fait C'est comme on disait Jean-Jacques Macron Valérie Taubira Et en plus Jean-Jacques Macron N'est pas déclaré C'est ça le piège Non mais c'est pas Christine C'est Christine La réponse est refusée C'est ce que je lui dis Samy Réponse refusée Refusée Allez on continue Il y en a d'autres Bah Macron Maintenant il arrive Non mais non Non mais de toute façon Non mais il n'a pas de point Non non C'est lui qui a commencé C'est moi qui a commencé C'est comme les séances de pénalty C'est ça Un autre Cédric Bah non je sais pas Marine Marine Ton ex Marine Le Pen Vas-y si tu veux 1-0 1-0 Premier point Au vertu du score Par Karim Faut être concentré Cédric donc tu n'as plus que joker Une fois de plus Un joker d'une grande efficacité Le joker appelé Le boulet Bah vous faites chier Bah vous faites chier Qu'est-ce que tu veux T'as qu'un pas de tromper aussi Mais dis que le nom T'as rien dû dire Taubira Moi j'ai vu que je disais Taubira Ça a passé en plus Bah oui T'as pris des risques Bah t'aurais pas dû Non j'aurais pas dû Cédric Merci Marie 1-0 Alors attention Une question maintenant Une question Un numéro de téléphone En France Quel est le numéro d'urgence Cédric Karim à toi Je demande à mon joker Ah mais c'est pas la fin de la question T'as déconné Le 18 Non mauvaise réponse Tu es T'es nul Joker en bois En France Quel est le numéro d'urgence Permettant d'appeler la police Le 17 C'est bien cédric Ah t'as un joker pété Bah bah frère Tu me laisses pas à la question T'as les deux jokers Vous avez assuré Non mais moi je pouvais pas Je pouvais pas J'ai pas l'entièreté de la question Un partout Putain il a écrit Vas-y Karim J'ai la réponse C'est bon Question littérature Ouais putain merde Ce soir c'est un série Que tu as là Ah ouais je vois ça Bon c'est pas non plus Vous allez voir Politique Littérature Qui a écrit la cigale et la fringue C'est Eric 3 3 De La Fontaine Oh le bâtard c'est bon Pas de réponse Ah putain je l'ai déjà Un peu ce mot Point pour Cédric Ça fait 2-1 pour Cédric Je demanderais bien la VAR Mais bon Vas-y c'est pas grave On enchaîne Romano est là Si tu veux la VAR Oui bien sûr Eh de l'air Alors Attention Une question Tant Combien y a-t-il de secondes en une heure Karim à toi 3 Putain j'aurais su 2 1 Une proposition Non 60 fois Trop tard Trop tard Dis rien tu vas l'aider Dis rien tu vas l'aider 360 Non Une heure gros Une heure 60 fois 60 Ça fait 3600 du coup 6 fois 6 36 En plus j'adore Cédric 360 360 Les doigts dans le nez Ouais il a dit déterreur 360 Putain de tain Bravo à Jiro Une heure de 360 Bravo à Chris Mafiosi Monseigneur Bonjour à Titi Bonjour à Petite Peter Elodie Lucho Qui ont trouvé la bonne réponse Putain Vas-y 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 Toujours 2-1 pour Cédric Vas-y 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 Toujours 2-1 pour Cédric Il peut plus répondre Non mais putain Ouais Karim tu m'as mal utilisé Non mais tu pues la merde Alors attention Question géographie maintenant Dans quelle ville Facile Question de rapidité Se trouve la place Karim Karim tu merdes Allez vas-y dis 3 La place A Marseille Non mais mais c'est la réponse Place connue gros Vas-y Cédric Oui Réponds La réponse T'as répondu par la question Alors dans quelle ville Se trouve la place La place du Capitole 3 Bonne réponse Bonne réponse Oh la la Karim fait un truc Je m'en bats les couilles J'ai redit Washington Le Capitole à Washington Allez une question Chaque à votre tour 3-1 pour Cédric Oh la 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 Bah si Question chaque à votre tour Là en plus Cédric T'as merdé tout à l'heure Parce que là ton joker Aurait pu t'aider Attends concentration Alors Bon alors Question alcool Citez chaque à votre tour Un alcool Karim Karim à toi La bière Ouais Le vin Ouais C'est bon La vodka Ouais Y'a pas de vin rouge Vin rose Ouais La bière pareil Ouais Le whisky Le rum Bien ouf L'eau de vie Ouais Accepté Le pastis Ça marche Ça marche Le génépi Ça marche Putain Cognac Ça marche C'est pas bien Putain de taras Putain c'est pas d'alcool 2 1 Jet 27 Ça marche C'est bon C'est bon C'est facile C'est facile C'est bon Ça marche Ça marche Jeans Le t-shirt Le temps Le temps Le temps 3 1 2 Trop tard Trop tard T'arras T'es terminé T'es con Il a dit cognac T'aurais pu dire Armagnac Ouais Le point pour Karim Bah le point pour Karim Barry il y a notre alcool à cité peut-être J'en ai 40 42 J'en ai que tu es la tenancière de la buvette Tu peux le génépi ? Bah il y avait le champagne Bah ouais Bah ouais Bah ouais Bah tu l'as pas dit Bah il m'en y pensait quoi Ouais bah t'y penses L'autre il y pense 8 minutes après T'en avais un autre après J'avais le cidre Mais je sais pas si Ouais si si C'est passé Cidre ? L'alcool de pomme La bière on l'a dit aussi J'ai dit Marie Ratté encore Ça fait bien alcool Non mais franchement vous avez fait Une belle partie 3 heures Allez vas-y Sur l'alcool vous êtes bon Je remonte 3-2 3-2 C'est bien Ouais C'est un match serré C'est un match serré comme j'aime C'est pas très cool Alors attention il faut trouver un mot C'est une question vocabulaire Allez Quel est le mot qui désigne la montée du niveau d'un cours d'eau ? C'est Cédric ? Karim à toi 3 La marée haute Non Ah c'est pas la marée ? Non Cédric 3-2-1 T'es baisé Un mot Trop tard Hop c'était la crue Alors Il y en a qu'on va défaut Celle-là je vais pas la poser Elle est vraiment trop facile Parce que c'était combien il y a de roues sur une bicyclette C'est vraiment vous prendre Ça dépend Ça dépend Mais 2 ou 4 bro Si t'as un P4 tu te sais pas en faire Ouais Non mais c'est vrai Alors Bicyclette Etien Alors Qu'appelle Mais une question un peu côte de la route Qu'appelle-t-on une rue en cul de sable ? Karim à toi 3 2 Pas sens unique 1 Non Bah non Une impasse Ah pas mal Non c'est vrai Non une rue sans issue Non mais une impasse aussi Ah ouais mais impasse c'est pas un C'est ça marche impasse Non 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 impasse On vérifie On vérifie Vérition sur le dictionnaire Diffoule ouvre le dictionnaire Google Alors Ma dernière recherche était travestie Mais là je mets donc impasse Ah je pense que c'est bon Hop là Non mais si ça Peut-être que ça passe Bah oui Impasse Non il faut t'appeler rue sans issue Impasse Définition Rue sans issue Rue sans issue Arateur Non Là c'est quand même très clair Il n'y a pas de doute Pour Cédric 4 à 2 Cédric Tu peux peut-être gagner ce soir Et en plus gagner au la main même Mais ta gueule Suce-le Alors attendez Nous allons passer La charade déjà C'est l'heure de la charade Putain gros La charade Alors attention La charade Je vais tomber dans les pommes Elle est là Je suis pas bien Tu vas tomber dans les pommes gros Il n'y a pas une pub Non il n'y a pas Non il n'y a pas de disque Il n'y a pas de pub Pas tout de suite Alors vous êtes prêts pour la charade C'est plus en plus chaud Je vais tomber dans la moitié C'est l'ambiance C'est ça Synonyme de pute ou prostituée Mon tout est une star de Disney Cédric 3 Le temps Le temps Le temps 3 2 1 Une proposition Est-ce qu'on remet jusqu'à ce qu'il n'y a rien qu'il trouve ? Non 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 Ouais on peut essayer Hein ? Non 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 ça marche pas comme ça D'où ? Bon tu refais et puis vous dites votre prénom Vas-y on repart à zéro Bah si quelqu'un a trouvé avant la fin Ah oui Mais tu as le droit de vous étiez ton prénom Vas-y Mais il n'a rien Refais la charade Mais il n'a rien Il a dit Pokémon C'est pas Pokémon Allez vas-y Bah là il s'est trompé C'est réglé Vas-y refais Mais toi aussi t'es trompé Donc on continue Mais c'est pareil Il vous est à égalité Ah oui c'est bon Bah oui c'est bon Même Marie elle comprend Ah oui J'ai dit la bière Le cidre Les premiers Ah c'est ça Cédric Karim j'ai dit avant Il a dit Karim avant Je l'ai dit Ah j'ai dit avant que tu dises C'est bon Cédric je l'ai Cédric il a dit Karim frère Alors Karim Pour qu'un on tasse Bonne dré Les bébés font caca Le pot Mon deuxième vient après le J Le K La lettre K Dans l'alphabet Mon troisième est un pronom indéfini On O-N Mon tout est synonyme de Non De prostituée Synonyme de pute Ou prostituée Les tasses Ah les tasses Mon tout est une star de Disney Po-ca-on Tasses On arrive quand même à mélanger Disney et des putes nous On est trop fort Super charade Et donc ça nous fait 4 à 3 3 putain 4 à 3 Encore une balle de match pour toi Cédric Attention Karim Vas-y Alors attention Une nouvelle question Une nouvelle question Vous êtes en question pour un gros con En quelques secondes on va découvrir le gros con Alors attention Quelques minutes au maximum Allez une petite question chacun votre tour Parce que ça il y a toujours du suspense Si c'est bien Et on risque à ça Comme vous ne trouvez pas la réponse Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous Alors chacun votre tour Citez un prénom masculin ou féminin Commençant par la lettre A Karim Karim tu commences Antoine Oui c'est bon C'est Rick à toi Albert Anne Alain C'est bon Amine Cédric Anastasia C'est bon Alban C'est bon Antonin C'est bon Ambroise Oui ça marche Putain t'as été chercher ça Achille Aïcha Adrien Aïcha Adrien Archimède C'est un blase J'ai pas dit ça Non tu as pas dit Adrien J'ai dit Achille Je lui ai trouvé un prénom Tout de suite une réponse Sinon tu perds 3, 2, 1 Vite Annie C'est bon C'est bon Abderrahman Abdelhak Abdoul On part sur les prénoms robux Les prénoms arabes Aristote Aristote C'est bon Accepté Putain 3, 2 Aziz Bien joué On a dit Anna Non Anna c'est bon On a dit Anne Mais on a pas dit Anna 3, 2 1 T'es baisé Stop Ça y est les gars C'est bon C'est trop tard C'est mort T'as perdu C'est trop tard C'est trop tard C'est chaud 4, 4 Et toi t'as oublié Le prénom de ta fille Alia Ah ouais J'avoue T'es en plus Évidemment C'est vrai T'as raison C'est hallucinant J'avais oublié J'avais une fille C'est pour ça que je faisais des yeux Comme ça Ah ouais C'est possible T'as failli me faire baiser Il y avait Alix Il y avait Afida aussi Il y avait Adolphe Aurélie Adolphe C'est ton oncle Je sais pas t'as oublié Adolphe Mais oui Non il y avait Amel Il y avait Aurélie Abraham Alexandre Abruti Abruti aussi Merci professeur X Alex Alexandre Bon bah c'est pour les messages Vous avez bien l'assuré Arthur Ouais vous avez bien l'assuré J'étais surpris Ouais franchement Vous savez que vous êtes en train de nous surprendre 4-4 4-4 Attention Vas-y C'est la balle de match En tout cas c'est un très beau match La balle de match On la fait tout de suite la balle de match Ouais bah oui on la fait tout de suite Alors attendez Je cherche Putain je vous ferais bien encore une question chaque à votre tour Ouais c'est trop bien ces questions je te jure Enculé Alors attention Tiens une question chaque à votre tour Une question instrument de musique Ah bah t'as non Les deux sont dégoûtés On a déjà fait la semaine dernière non ? Non 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 On l'a déjà fait Ta gueule toi mais On l'a déjà fait On l'a jamais fait Non 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 On l'a jamais fait Citez chacun votre tour Des instruments à cordes Allez Qu'est-ce qui commence ? Cédric Cédric commence Violon C'est bon Une guitare 3-2-1 Basse C'est bon T'as dit quoi ? Une basse Contre-basse Contre-basse c'est bon C'est bon Tac 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 Une guitare électrique Ouais ça passe Bah les gars une guitare On arrête tout de suite Bah basse contre basse Bah basse contre basse C'est pas du tout C'est pas du tout Non mais ça n'a rien à voir C'est différent Mais non mais ça n'a rien à voir Une basse c'est comme une guitare Une harpe Ouais parce que tu vois guitare C'était guitare sèche Ou guitare électrique C'est les deux Arte Il n'y a plus de variante D'un truc Voilà On l'a au micro Moi j'ai une question Violon-Violloncelle C'est pareil ? Non c'est pas le même C'est pareil C'est bon accepter Violon-Celle C'est pas pareil C'est pas le même Arrête de crier Je vais t'en coller une 3-2-1 Une réponse tout de suite Oh non Est-ce que Si on avait dit piano L'instrument raccord C'est classé dans les instruments raccord Je ne voulais pas le dire Parce qu'il y en a plein Qui nous ont proposé piano Piano Le piano est classé Dans les instruments raccord Exactement Merci à Karateka Qui nous avait dit le piano Je ne sais pas s'il en restait Si il y a le yukulele La toute petite guitare Le banjo Ah ouais Putain Ah ouais Le yukulele Ces instruments Instruments raccord Il y en a d'autres A mon avis On n'a pas tout dit Ah putain Mais je l'ai baisé En tout cas C'est une belle remontada Et bim Et bam Et boum Et bien Cédric Malgré tous tes efforts C'est un peu triste Mais tu restes le gros con Oui C'est un bon match Regardez si contrebasse Et basse c'est pareil Ça ne va rien avoir C'est pas le même instrument Tu regardes C'est pas la même gueule Je ne l'ai pas ça C'est juste guitare Contrebasse C'est pas un instrument raccord Pour voir Il y a quoi d'autre Bon bah c'était Un titre de plus Pour Cédric C'est parti Cédric Je te donne officiellement Je te remets officiellement Ton titre de gros con Pour une semaine Mais tu peux le rendre La semaine prochaine Et t'es à 4-2 Ouais mais la question T'arrives pas à conclure Vous avez la même question Tous les deux Donc la question Celle où t'as relancé Maman on relance pas C'est la charade Ah la charade Non mais t'as eu autant de chance Que lui Bah oui Non mais ce qu'il a dit J'ai la réponse Normalement c'est vrai Non non il n'avait pas la réponse Non après on l'a dit Quasiment en même temps J'ai juste dit avant toi Bon Romano Quelque chose à dire Sur ce beau match de ce soir Et bien franchement Vous avez fait Vous avez assuré le spectacle Spectacle pardon Un match serré jusqu'au bout Mais la défaite pour Cédric Mais c'était beau quand même Cédric 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 a compliment Lou une fille Cédric il devient Un peu moins con Je trouve Et ouais mais c'est ça Merci merci On s'entraîne On s'entraîne Merci pour les messages Merci le petit poussin Merci Lou Merci Tokra aussi Vous laissez vos messages Pour passer dans la radio libre Si vous avez un truc à nous dire Vous profitez On est là jusqu'à minuit On peut parler de tout ce que vous voulez Et dans un instant On aura Anne-Sophie Au téléphone avec nous Anne-Sophie qui a assisté Elle aussi à ce grand match Ah oui Et oui tu en as de la chance Un peu ému j'imagine J'imagine ouais T'es dans le 42 toi Anne-Sophie C'est ça ? Oui c'est ça Et bien sois la bienvenue Anne-Sophie De ce que t'as découvert Sur les recherches bizarres Sur les téléphones Dont on parlait tout à l'heure C'est ça ? C'est ça C'est ça Et puis vous Si vous avez un truc à nous dire Vous n'hésitez pas Salut Roro Qui nous a envoyé un message Sur l'appli Skyrock Qui est quand même Très 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 admiratif De Cédric Cédric Tu as presque été le meilleur ce soir Ah putain Vas-y continue Ah je pensais gagner ce soir Je te jure Sinon c'est quoi tes sites préférés Pour trouver des travestis ? Ah bah tu vois T'en profites Tu nous laisses un petit message Bah je sais pas du tout Le gros j'y vais pas moi Bah Je vais pas se laisser De travestis Ah putain Tu n'as pas perdu Ton sens de l'amour Qu'est-ce que vous êtes loin Avec ça Mais c'est pas grave Non non mais c'est pas grave Il y a des travestis Tu peux y aller si tu veux toi Il faut bien qu'il y en ait Qui couche avec Bon et Hanso Tu vas nous expliquer Qu'est-ce que t'as vu Qu'est-ce que t'as chopé Et puis pour tout le reste Vous avez un petit souci Vous voulez faire les cons avec nous Jusqu'à minuit On est ensemble Et là on se fait The Weeknd Sur Skyrock On écoute Sacrifice Radio Libre 21h minuit What the fuck Seulement sur Skyrock Et ouais Le son de The Weeknd Sur Skyrock Sacrifice J'aime bien comment il dit Sacrifice C'est un américain Il prononce chelou Non il est québécois Canadien Québécois Canadien Hey c'est pas bon Sacrifice Casse-moi tout là-dedans Casse-moi tout là-dedans Canadien The Weeknd The Weeknd is Sacrifice Sur Skyrock Et Radio Libre En direct jusqu'à minuit Vous avez la parole Tous les soirs Si vous avez un truc à nous dire Et bien vous débarquez ici En tout cas on est content De voir qu'on vous fait passer Une belle soirée Je vois Leïla Qui nous envoie un message Qui dit Heureusement que vous êtes là Mon mec me fait chier Ah bah c'est ça pas pour lui Mais dis nous Pourquoi il te fait chier ton mec Parce que ce matin Ce matin on en parlait On parlait des plaintes Des reproches Que vous aviez à faire Les filles aux garçons Les garçons aux filles Et on a fait un grand référendum Là-dessus Guigui Ouais c'est vrai On a bien rigolé Vous avez bien balancé ce matin Ça y allait fort Ça donnait quoi Guigui T'en rappelles ? Ouais ouais J'ai le référendum sous les yeux Vas-y dis Écoute bien Leïla Tiens dis nous Leïla Pourquoi il te fait chier ton mec Si vous avez un mec Qui vous fait chier les filles Vous avez la parole Les gars pareil Ça arrive Si votre meuf vous fait chier Ce qu'on reproche aux meufs C'est d'être de mauvaise foi C'est pour vouloir avoir raison Tiens Romano T'as pas entendu ça Enfin t'as pas entendu T'as entendu Mais t'as pas réagi D'être de mauvaise foi Les filles en un Est-ce que tu les trouves De mauvaise foi ? Les filles ? Oui Non je dirais Qu'elles ont toujours tort Défends les filles Avec la Marie et Medeline Medeline la te morde Si tu continues Putain on a un autre truc là Marie ça va te faire plaisir C'est quoi ? On vous reprochait de raconter Toujours des trucs inintéressants Bah quoi ? Moi je parle de plein de trucs Très intéressants D'être insupportable au quotidien Ah ça c'est vrai De fouiller dans les affaires des autres Et notamment du coup de vos mecs Ouais Et d'être maniaque Ah Est-ce que tu t'es reconnu Dans certains des défauts Que les garçons ont attribués aux filles Ce matin dans le morning Anne-Sophie ? Est-ce que tu es allé 5 sur 5 ? Ah putain Non mais on se dit tout Dis-le franchement Tu as 5 sur 5 Et tu veux peut-être t'en rajouter Non ? Il y a quoi ? Il y a de mauvaise foi ? Mauvaise foi Il y avait raconter des trucs inintéressants Être insupportable au quotidien Oui Fouiller dans les affaires Et être maniaque C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal ? Ouais c'est clair C'est vrai c'est déjà pas mal Anne-Sophie est-ce que tu te reconnais Dans au moins l'un des 5 ? L'un des 5 piliers Dans les 5 Dans au moins les 5 Mauvaise foi Ah mauvaise foi C'est le premier Bon c'est pas mal Alors moi je vous annonce une bonne nouvelle Je n'ai pas de mauvaise foi Parce que je n'en ai plus de trois Ouais ouais ça c'est bien Faut que c'est bien Je me suis le fait enlever Il servait à rien Oh putain Il servait plus à rien Il filtrait que dalle T'es con Et donc bon Alors pour faire plaisir à Layla Et à vous les filles A toi Anne-Sophie A la Marie Voici donc les défauts Que vous nous avez attribués Les filles Et les filles vous avez dit Pour les mecs Qu'on en rajoute toujours des caisses Quand on est malade Et là on se rend compte On va vraiment se rendre compte Que vous êtes de mauvaise foi Mais souvent Pas tous les mecs Mais souvent c'est ça Moi Celui qui m'a vu Ou celle qui m'a vu me plaindre En étant malade Non jamais Peut témoigner en direct Je suis prêt à entendre Toutes les conneries possibles Le mec a mal à l'abéance Il a un cancer Ah mais t'es un relou Mais globalement Pas que toi t'es malade Si t'as peut te rassurer Un peu tout le temps J'ai jamais été malade Non non mais t'es un casse-couille Tu te rends pas con Mais si t'as dit T'as vu une gastro Je pense que t'es invivable Pourquoi ? Allez bim Allez bon Non mais on se dit tout Non mais c'est vrai que Les mecs en règle générale Franchement vous en foutent des caisses Charles Villeneuve dit foule Tu te souviens de ton doigt de pied Bah oui je m'étais cassé Le petit doigt de pied Ça fait très mal Oui ça c'est vrai que ça fait mal Mais bon Bah j'étais là Je faisais chier personne Ah ça m'est arrivé ça aussi Ouais ça fait très 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 mal Ah toi aussi t'es cassé un doigt Le tout petit Le tout petit Pareil Ça fait mal mais ça va En plus tu peux rien faire T'es rien à faire T'as galère Non mais tu te rends compte Qu'un tout petit truc comme ça Ça peut te casser les couilles Il y a pire Le soir où tu t'étais ouvert l'oreille A cause d'un bouton Ah ouais Ah mais c'était le bouton de Joey Star ça J'avais pris le casque de Joey Star Vous avez eu un rapport sexuel Le lendemain non Le lendemain j'avais une espèce de furoncle Qui avait poussé Joey Star avait fait des bisous dans le couet J'ai jamais eu un truc pareil Il lui avait léché l'oreille Mais comment ça se fait ? C'est sale ? Non mais j'en sais rien Non mais t'as vu la gueule de Joey Star Non mais il a une vérole Non mais il a une vérole sur la gueule Depuis 20 ans J'aurais pas osé le dire Romano il a pas peur Non mais je sais que je le crois souvent Parce que Fais gaffe Justement Non mais Il habite vers mes beaux-parents à Paris Voilà mais putain Non mais Non mais il a des problèmes de peau Je veux dire Tu le vois En tout cas Romano tu nous prouves Qu'il est très courageux Ça se fout aux yeux Moi je l'embrasse T'as peur de rien Pas moi C'est bien Marie pas moi non plus Non mais bon Non mais il m'a rien fait Mais après Non mais c'est vrai que Pas encore Il a pas un truc Ça va le mec C'est un papy maintenant Oh non Ah mais bon Il est plus que jeune Le mec il a pas 20 piges quoi Alors Il a quel âge ? Il a au moins 60 ans Non pas 60 Je vais regarder Histoire d'être sûr qu'il tabasse C'est un médeux C'est un médeux C'est un responsable Joey Star âge Non mais il est cool en vrai Il va être content Il a 54 ans Tu veux rajouter 6 ans Tu vois Romano il fait beaucoup plus vieux pour toi Alors après Enchaîne Romano Bon courage Ça va T'inquiète Non j'en sais pas Je connais pas J'en sais rien Justement En numéro 4 Ce que les filles ont reproché au mec C'est de pas remarquer Quand vous allez chez le coiffeur Ouais mais ça on a dit C'est parce que vous étiez tout le temps belle Ouais on s'en est sorti comme ça Sinon de rien ranger De pas savoir faire deux trucs en même temps Ça c'est prouvé scientifiquement Qu'on ne peut pas Mais c'est débile ça Mais moi j'avais entendu l'inverse De quoi ? Qu'on ne peut pas faire deux trucs en même temps De pas savoir faire deux choses en même temps Après j'avais entendu que c'était les nanas Qui n'arrivaient pas à faire deux trucs en même temps C'est possible Ça rentrait jamais Ouais mais bon Et numéro 1 c'était de ne jamais rien écouter quand vous parlez Ça rejoint le truc inintéressant Donc ça a du sens Voilà Bon ça c'était les reproches que vous faites en couple Donc on te salue Leïla Et reste avec nous pendant que tu fais la gueule à ton mec Ouais c'est sympa Bon et Anne-Sophie Anne-Sophie toi tu nous appelais pour réagir Ah oui on parlait tout à l'heure On a eu pas mal de témoignages d'ailleurs là-dessus Des trucs que vous avez découvert dans les téléphones des autres Quand vous fouillez les téléphones des autres On était sur les recherches de cul à plus tout à l'heure Mais bon on peut élargir Si vous avez découvert je sais pas par exemple Le message de votre meuf A un mec que vous ne connaissez pas Avec écrit mon chéri des curves partout par exemple Vous pouvez nous dire aussi Si vous avez fouillé dans les téléphones Moi je fouille jamais dans les téléphones Quand vous étiez trouvé des trucs Mais moi je fouille pas Pareil Bah si t'as pas de raison de fouiller Si t'es en confiance Tant mieux ouais Moi ça fait très longtemps que j'ai pas fouillé dans le téléphone de Cariel Je trouve toujours des petits trucs Tu te dis ah tiens ça c'est bizarre Non mais pas forcément Tu te prends la tête ça sert à rien Pas forcément Salut Franchement Cariel elle peut fouiller dans mon téléphone Y'a rien Et toi t'as fait que de la navigation privée Tout est caché Mais à l'époque elle t'avait quand même foutu un petit truc C'était dans mon ordinateur C'était une phase Comme beaucoup de femmes Elle a eu une phase complètement paranoïaque Ouais bah ça arrive C'est vrai y'a pas eu parano Dis jaloux d'ailleurs Elle était une phase complètement paranoïaque Y'a plein de mecs comme ça aussi je te rassure Alors pour répondre à une question C'est pas de faire deux choses en même temps Regardez Paris du 62 Qui nous envoie un message Qui dit moi je sais faire deux choses en même temps Me branler et regarder une vidéo en même temps Ah bah magnifique Très technique En fait on peut faire deux choses en même temps Quand y'a une tâche qui est automatisée en fait Non pas du tout Parce que moi à l'époque où je filmais J'arrivais à rouler des joints Et à parler dans mon micro en même temps Bravo Ah bah c'est que t'as automatisé C'est un truc qui est une habitude tu vois T'avais automatisé le fermer Je regarde vos messages en même temps Je regarde les membres de l'équipe C'est rigolo Moi j'avais un pote qui me disait Non par contre y'a un truc par exemple Cariole arrive à faire C'est à dire qu'elle peut écouter par exemple l'émission Et écouter la télé en même temps Ça j'y arrive pas Ça c'est supportable ça Bah j'arrive pas à écouter deux trucs en même temps Moi j'arrive aussi Ah moi j'aime pas Déjà ça me bouffe la tête tu vois Non mais tu peux pas comprendre deux choses en même temps En fait ton cerveau il... Ouais bah après on prend pas grand chose Moi j'ai un pote qui me disait que c'est un meuf Elle arrivait pas à marcher en même temps Sam ce matin dans le morning Il nous disait qu'il arrivait pas à parler et marcher en même temps Non mais c'est quand même Avant une conversation on a dit qu'il avait des problèmes psychopatheurs Non mais elle est aggravée même C'est chelou là Là y'a un souci Bah ça serait bizarre chez Diffoul Parce que quand il est au téléphone Il fait 14 000 kilomètres Moi je fais un footing et je suis au téléphone en même temps Ah ouais toi c'est un truc de ouf Tiens message de... Attendez y'a plusieurs messages que vous nous laissez là Et puis tu vas nous raconter Anne-Sophie Qu'est-ce que tu as découvert ? Donc quel téléphone ? Le téléphone de qui ? Tout ça Qui... Attendez ça défile grave Bartaba qui me dit Moi il y a quelques années j'ai découvert les messages de ma femme à son amant Ça m'a conduit à notre divorce Ah bah oui j'imagine Divorce au final D'autres messages Ma femme fantasmait sur un collègue Sur un de ses collègues black Des messages bien explicites Donc toi t'as fouillé le téléphone et t'as découvert ça Tu découvres que ta femme fantasme Ouais c'est... Sympa Non mais bon ouais c'est... En gros elle pense à te tromper quoi Moi ma sœur est rentrée à l'époque Pendant que je me branlais sur la catégorie milf J'étais mal Deeds Lui il s'est fait choper en flag carrément Et The Show qui nous dit Moi je fume et je conduis Je vous écoute Tu vois tu fais quand même trois trucs en même temps Non il envoie des messages aussi Et tu nous envoies des messages Fais gaffe quand même Il me demande si tu es trop fort Fais gaffe ça mais t'es au volant quand même Mais fais quand même attention C'est ça et quand même dommage Oui Bon alors on t'écoute Enso Et juste après on appellera notre pervers pour voir s'il est joignable Ah bien ça ouais Et El Porto effectivement sa femme arrive à faire deux choses en même temps C'est vrai ma femme arrive à passer la serpillière et à lever les chaises Ah putain Horrible Bon Alors Anso T'es où dans le 42 toi Anne-Sophie ? Je suis à l'Orme A l'Orme c'est pas très loin de Saint-Chamon C'est à côté C'est à côté de Saint-Chamon On salue Saint-Chamon qui écoute Skyrock à Femme Saint-Chamon Et Saint-Etienne aussi on est premier à Saint-Etienne Rive de chier Premier partout là Tout le secteur Alors Anne-Sophie Toi tu t'as fouillé dans le téléphone de qui ton mec ? Non non dans mon téléphone Comment ? T'as fouillé dans mon téléphone ? Je fouillé dans mon bon téléphone Ah mais tu l'avais prêté à quelqu'un alors ? Je l'ai prêté à mes deux petits de 5 ans et 8 ans 5 ans et 8 ans Oh la la J'ai peur Et j'en étais sur l'OuPorn Non Qu'est-ce que t'as vu ? Non en fait ils ont été sur Youtube Et ils savent pas écrire Enfin 8-5 ans ne savent pas écrire Mais ils savent qu'il peut dicter Ah ouais Ah ils sont pas cons les gosses Ouais mais ils sont nés avec ça tu vois Donc en fait pour eux c'est quasiment inné T'imagines t'as des papilles ils savent pas faire Et les enfants de 5 ans ils savent faire Ouais mais parce que les papilles ils sont pas nés avec C'est ouf toi Ouais ça dépend Et alors du coup qu'est-ce qu'ils ont dicté sur Youtube ? Non Marie un papille c'est impossible qu'il soit nés avec un téléphone Non 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 mais je veux dire qu'il peut s'en sortir Ah oui d'accord oui Mais c'est moins inné que pour un gosse D'ailleurs il y a eu des trucs qui avaient été faits Ils avaient mis des tablettes à des gosses Et en fait les gosses instinctivement ils arrivaient à swiper sur les frontières Ouais 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 C'est vrai Et du coup Anne-Sophie qu'est-ce qu'ils ont dicté sur Youtube ? Aïe aïe Alors ils ont dicté film d'amour 5 ans et 8 ans Ouais 5 ans et 8 ans J'ai eu fille contre garçon Ah non Fille contre garçon Ils sont chauds déjà les petits J'avoue putain Attends mais c'est lesquels ? C'est les 5 ans ou 8 ans ? Parce que c'est pas pareil C'est plus de 5 ans Ah d'accord bah plutôt qu'il est bien chaud lui Putain ça promet En fait je m'en suis aperçue parce que mon frère m'a appelé Il me dit Mais t'as été sur le compte Netflix en ce moment ? Je lui dis bah non je le mets aux gamins Je leur mets leurs pas de patrouille Leurs trucs comme ça Et puis c'est tout Et en fait lui le gamin y allait Et il avait été dans une catégorie Où en fait il regardait Lui avec l'image qui l'intéressait Et en fait dès que les filles étaient toutes nues Ou en maillot de bain Il cliquait Il cliquait Ça va être un show ton fils Putain mais à 5 ans T'es quoi t'es en CP non ? Non Même pas Après une grande maternelle Ouais même pas Tiens tu tapes Filme d'amour en effet C'est film d'amour Netflix Que donne Google en premier Est-ce qu'ils ont dû acheter les noms ? C'est osé quand même Ouais moi c'est osé Filme d'amour Netflix Non mais Netflix il n'y a pas de cul de façon Non Je sais c'est un con Il peut y avoir des scènes d'amour Mais il n'y a pas de film Il y a un film qui s'appelle Youth T'as une meuf à poil de dos Tu vois son cul quand même Oui mais il n'y a pas de vrai film de cul Ah bah oui Non mais il pourrait y avoir une catégorie Tu sais moi je vous avais raconté une fois J'avais gardé le petit d'une copine là Qui a 5 ans Et donc il prenait sa douche Mais il savait prendre sa douche Et il bandait Ce con Non Bah si En me regardant Oh Bah oui parce que j'étais à côté Moi je suis sortie de la salle de bain Bah si j'étais à poil Il y a sa mère qui est arrivée à ce moment là Chez les gosses Les gosses ils bandent Ouais mais il était gêné Il était là Hi 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 T'as ta Marie Hi 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 Ah c'était chiant Non mais les neveux c'était pareil Mais les neveux c'était pareil Ah tu vois Quand ils sont petits Ouais bah quoi Moi je l'ai jamais vu Mais il était gêné Il savait que c'était un truc Ouais a priori c'est Ouais mais il dit Qui est tout dur Ouais c'est ça Mais ils se rendent pas compte Que pour eux Il n'y a aucune pensée sexuelle Tu vois C'est genre Ils sont contents Parce qu'il y a le truc qui est dur Oui Ils ont la bienvenue qui est dur C'est tout dur Ouais bon donc à 5 ans Ouais à 5 ans En tout cas ça promet pour l'avenir Oui puis il se met sous la couverture Il baisse son pantalon Et je comprends ce qu'il fait quoi Ah ouais 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 mais même les tout petits bébés Ils te le disent Les pédiatres Que forcément tu sais Ils se touchent un petit peu Mais enfin c'est pas sexuel Mais tu sais tu sens le bien-être Et tout ça Ça je le sais Parce que le pédiatre me l'avait dit Avec tes go Donc ça je suis au courant Et c'est pas forcément sexuel le truc Non mais je sais que c'est même pas du tout sexuel Bah non c'est mécanique Bah ouais ouais Il y a des scènes de félation sur des films Faut faire attention Il y a Matt Dutresge Oui mais tu vois pas de Il y a Gandu par exemple Non mais tu vois ce que je veux dire C'est qu'il n'y a pas de film C'est quoi Gandu ? Il n'y a pas de pénétration Gandu ou Gandu Je ne sais pas comment on prononce Gandu c'est chaud C'est sur quoi ? C'est Netflix ? Je ne connais pas ça Non mais le problème c'est que Netflix pour tout connaître Il faut y aller quoi Non mais 59 degrés Je veux dire c'est C'est quand même Il n'y a pas de pénétration Mais pour un des gamins C'est quoi ? C'est pornosoft quoi En fait Oui mais ils se mettent Genre des fessées Ça tâche Genre l'autre Non mais bon Oui mais pour un gamin de 5 ans C'est chaud quand même C'est pas super Qu'est-ce que tu leur as dit D'ailleurs quand t'as découvert ça T'es allé voir tes fils ? Alors déjà J'ai dit à mon frère Que ce n'était pas moi Ouais déjà Ah non c'est les enfants Ne t'inquiète pas Justement Et après je leur ai dit Bah écoutez je vais bloquer Je vais essayer de Donc j'ai pu bloquer Netflix Mais YouTube Je ne peux pas bloquer en fait Donc je contrôle de temps en temps Ouais mais il y a un truc Tu peux interdire Non mais tu peux faire YouTube Kids Ouais Oui YouTube Kids C'est la version pour les gamins Il n'y a que des trucs Pour les gamins dessus quoi Ah je ne connaissais pas Bon pour toi ça va être Un petit peu plus relou Mais bon Non non mais en fait Tu fais un compte Mais Netflix aussi Je viens de vérifier Il y a un truc jeunesse Ouais c'est ça ouais Tu fais un compte pour Ouais Non mais sinon Non mais sinon YouTube Je crois même qu'il y a une appli Dédiée Ah je ne savais pas Je crois à vérifier Mais tu crées un compte Sur YouTube Kids Et puis toi tu gardes ton compte YouTube A toi tu vois Tu peux en avoir deux du coup Et on ne peut pas enlever Le truc vocal là Pour qu'il demande Ça ne s'enlève pas Ouais mais c'est Siri Ça m'a arrêté Ouais tu ne peux pas Mais bon Tu ne vas pas déconfigurer Tout ton téléphone C'est ça Ouais en fait Tu vas avoir un téléphone Pour enfants Ils sont des contents Mais je pense que Je vais leur appeler Un pour eux Et puis voilà Et franchement Les mamans sont révoltées Nab Nab En tant que maman YouTube Kids C'est la base quand même Merci Nab Nab Merci à toi Est-ce qu'ils jouent à des jeux Des jeux interdits Interdits aux moines de 18 ans Demande à Zemmiste Demandez à Anso Non 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 Ils ne jouent pas encore Ils ne sont pas encore sur les Genre GTA par exemple Non Ils ne sont pas encore là dessus Et bien ça ne va pas tarder Anso Comme tu disais Ils ne sont pas de patrouille Des trucs comme ça Bah ouais logique Bah écoute merci Anso Tu voulais nous parler d'autre chose Il m'a dit Samy C'est ça Il avait une autre demande C'est-à-dire rencontrer quelqu'un Il n'y a pas très longtemps Donc on s'est échangé nos numéros On se parle On se voit dans la rue On se parle Et quand on s'est au téléphone En fait On me dit Oh j'ai des fantasmes avec toi Parce que je suis célibataire Oui oui Ah oui Ah il est caché Il est chaud du cul Voilà Il est célibataire Je suis célibataire Récidément tu es en tournée Il est chaud du cul toi Anso C'est chaud Et il me dit Devine ce que ce serait Mon plus grand fantasme avec toi Vous n'allez pas deviner Ah bah alors dis-le Non mais je vais l'a deviner moi Vas-y A priori c'est advinable Si si tu peux te dire C'est chaud 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 Ouais Ouais bizarre Bizarre Il veut te pisser dessus Ah ça t'a choqué Ah putain il a trouvé du premier coup Ah ouais Ah il t'a dit ça Ouais Bravo Mano Bravo c'est le Pipi Ah ouais c'est vraiment chaud Putain mais il t'a dit ça Il t'a dit ça avant même Que vous baisiez C'est pas mon truc Mais j'oserais jamais dire ça Je vais te faire un pipi dessus Et après il me dit Mais tu l'as rencontré où ce mec Il vient d'où ? Bah à côté de chez moi en fait Il habite pas très loin D'accord c'est un voisin Ok Et je lui dis Ah bon mais Du coup il y a eu un plan quoi Non mais c'est hyper chelou Tu m'étonnes Ça peut surprendre Et après il me dit Est-ce que tu devinerais où ? Dans la bouche Dans la bouche Ouais il me dit dans la bouche et sur les fesses Dans la bouche et sur les fesses Non mais il fait un semeur J'espère que t'as dit oui Absolument Ah ouais effectivement Ça change de YouTube Kids Là d'un coup Mais vous avez jamais rien fait ensemble Il s'est jamais rien passé Ah non jamais Mais il a dit ça en rigolant Rigolant peut-être Non 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 Il avait l'air très très sérieux Non mais le mec il a Un humour particulier quand même Non mais en plus Le mec il te drague Le mec il t'explique Il te sent ça Il te sent ça Et sur les fesses Comme ça Bah c'est hallucinant Non mais en tout cas Au moins il est franc Et puis il a des couilles Peut-être un peu trop Ah il devait être super Du coup il y a une vessie Il y a une vessie Non mais c'est hyper chelou De dire ça comme ça Tu dragues une nana Tu sors ça Après il y a des ouf Mais toi ça t'a bloqué ou pas ? Ah ouais on est tombé dessus Ah bah ça m'a complètement bloqué Juste après en plus il me dit Oui j'aimerais tu me lèches l'anus Enfin voilà Ah ouais ouais Ah putain le mec est Oh tu vas me dire Après t'avoir dit Je vais te passer dans la bouche Ça paraît ça Léchir le trou du cul A la limite c'est limite C'est rien quoi Ouais c'est ça Ah oui c'est clair Je suis d'accord Bon il a une technique de drague Un petit peu particulière Mais bon Toi t'avais envie avec lui Avant qu'il te dise ça T'étais plutôt intéressé Tu le trouvais pas mal Il avait l'air sympa Donc quoi ? Donc tu l'avais fait comprendre En fait que t'étais Plutôt ouverte A démarrer une relation Avec lui Totalement Non mais bon Moi je le respecte quelque part Parce qu'au moins On dit souvent les mecs Vous êtes pas francs Vous cachez votre jeu Vous nous faites croire à du romantisme Alors que vous êtes des gros cojons Mais du coup là C'est quoi ? T'as coupé court A toute Suite avec lui quoi Il m'a dit On peut se voir La semaine prochaine Bon bah j'ai chopé le Covid Donc ça m'arrange Donc là je vais pas le voir La semaine prochaine Mais t'as quand même envie D'avoir une relation avec lui Ça t'intéresse quand même Pas du tout Non non pas du tout C'est bizarre T'es coup de vous en parle Moi j'ai l'impression Que t'as quand même Non mais ça t'a bloqué complètement Je crois que c'est le pipi Ouais ça m'a bloqué je pense Non mais bon Au moins il est franc Dis lui hein Marie toi un mec Par exemple ton mec Il dirait Ça y est j'ai un nouveau fantasme Je t'en ai jamais parlé Non mais limite c'est mon mec Il veut faire le truc Je lui dirais non Noé mais pas un mec Qui me drague quoi Ça t'intéresserait pas ce genre de truc Non ça bloque le qui dans l'équipe Bah tu serais content De quoi ? La meuf elle veut te pisser dessus Ah non je serais pas content Non je serais pas content On te dit ça en le dragant tu sais Après si vraiment c'est un passage obligatoire Pour la série Ah ouais tu serais prêt à ça toi ? Ah lui il est chaud Bah en vrai si elle me chie pas dessus C'est bon j'accepte Oh putain ouais t'es vraiment en galère Mais ouais ouais d'ouf Elle pisser dans ma bouche T'es gaffe parce que Tu sais que Marie quand elle va pisser Elle a l'anus qui s'ouvre Bah ça c'est pas qu'il lui l'avait dit Bah ouais la charge Ah ouais la charge ouais Bah ouais Elle te pose un bousin sur la gueule Non mais tu vois Imaginons que je sois dans la douche Et que bon bah tu vois Elle veut me pisser dessus Vas-y si tu veux quoi C'est mieux dans la douche Que dans le lit parce que Ouais 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 Ou ailleurs d'ailleurs Après ouais c'est Il faut nettoyer quoi Tu crois que ta mère nous écoute là ? Non il est trop tard là Il est mal Ah tu m'arrête Tu vas en foutre mal On va envoyer les enregistrements Coucou Sandrine Mais arrête T'es donné son prénom Il y a plein de Sandrine La privacy Marie La privacy La private life Ouais Attends je vais balancer ton famille Et ton adresse Vas-y Marie envoie Fais péter On va appeler le répondeur de Guigui Guillaume Guigui Ouais c'est mon répondeur C'est son répondeur Parce qu'avant j'avais un répondeur Parce qu'en fait j'ai le même numéro Si la fois que je l'appelle Ça fait Guillaume Guigui Ouais 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 Le mec est jamais joignable Non mais c'est Souvent j'ai l'entendu Parce que je dors souvent Le week-end avant 15h Non Guillaume Guigui Non mais avant j'avais une messagerie C'était encore pire En fait comme j'ai le même numéro Depuis la sixième Avant j'avais la messagerie Tu sais Allô Allô Non je déconne Je peux pas répondre Bon bah laisse moi Tu connais ou pas ça Ouais 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 On connait Ah ouais ouais Mais je l'ai gardé longtemps Tu sais que j'ai échangé quoi Il y a un an Ça me donne pas de toi Tu t'es fait insulté Ouais bah Ça te va si bien Ah merci c'est plaisir Les blagues de merde Non mais j'ai échangé en plus récemment C'est à dire que même l'année dernière Tu tombais sur la messagerie T'avais ça Ça c'est dingue ça T'as vu Et ça c'est de l'information Au moins t'es tranquille Mais dommage Je vais pas aller la remettre Pour quand même Que j'ai le droit à la petite blague une fois Bah évidemment Bon des messages pour toi T'as bien fait Ce mec s'il commence comme ça On sait pas comment il va finir C'est Flav qui t'envoie un message Sur l'appli Skyrock Estelle nous dit Il est quand même bizarre Les mecs se lâchent Ah c'est spécial En 2022 Ah oui Vous lâchez les gars Bon bah Anne-Sophie Donc no way avec ce garçon Sacrée rencontre Ah oui non Non n'oublie Je vais trouver une excuse Oui ou tu lui dis Non mais tu peux lui dire Tu peux lui dire que ça me plaît pas Tu n'es pas intéressé Ouais c'est pas ton truc Salut quoi Vous avez des gens Qui vous ont déjà proposé Des trucs chelous Vous pouvez nous raconter Vous pouvez nous dire Ou si vous même Vous avez proposé Des trucs chelous A des meufs Ou à des gars d'ailleurs Allez-y 41759 skyrock.fm Et 0153 40 30 20 Vous avez la parole Tous les soirs Sur Skyrock Il y a Le Phare Qui voudrait discuter avec toi Qui me demande Diffoul il y a moyen Viens de discuter avec Anso Je crois qu'il a envie de pisser Non Il a une envie pressante Non mais bon On peut vous connecter On te fait un gros bisou En tout cas Ansofie Un gros bisou Un gros bisou Ciao Anso Et salut à leurs enfants Et salut à l'or Mais à toute la région Stéphanoès Qui nous écoute à fond Ça me fait plaisir Attention attention On était dans des trucs bizarres Et bien voici tout de suite Notre ami Soumy Qu'on a rencontré vendredi Patrick C'était génial Son pseudo s'était Soumy Il s'appelle Patrick Et donc on lui a dit Qu'on lui repasserait Peut-être un petit coup de fil Cette semaine On va l'appeler On l'appelle tout de suite Vas-y Sinon on peut Récouter Après on verra Ouais ok S'il répond pas On fera écouter Le grand moment Alors attention Pamela fait son entrée Dans le studio Bonsoir Bonsoir Pamela Que tu es belle Bah ça va Mais oui ça va Ça va super d'ailleurs Ça va super mais oui Alors Pamela Et Patrick Le nouveau Patrick Attention J'espère que vous êtes prêts Ah c'est du lourd Un petit coup rapide On va lui faire plaisir Un petit coup rapide mais oui Vous êtes bien On est bien chez Patrick Bon bah Patrick est pas joigné On va le garder Pour le rappeler cette semaine De toute façon on avait promis De le rappeler dans la semaine Donc on le rappellera Parce que Skyrock Tient toujours ses promesses Ah oui Voici donc Patrick Et alors ça attention Et la rencontre Ça s'est passé vendredi Voici la rencontre Si vous l'avez loupé vendredi soir Attention Alors oreille chaps s'abstenir On met le petit logo Oreille schlaps On met le petit logo interdit Au moins de 18 ans Exact De 40 même Et même plus Voilà si vous êtes sensibles Attention faites gaffe Voilà donc le coup de fil Qu'on avait passé à Patrick Mais ça va ça j'ai vu Allo Allo Oui 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 Soumis Oui Oui T'es le cul nu là Attends Bouge pas Oui Je finissais de manger Je pensais pas Ça allait appeler Ah oui Il y a bouche pleine Oui Attends Ouais mais Ouais mais Attends parce que là Je suis pressé moi Ok mais attends Tu manges quoi ? Non c'est bon C'est fini Tu peux Allez Tu peux te mettre Un petit dos dans le cul Ouais Je vais mettre Un plug Ouais bah vas-y Un plug Alors tu le poses Sur la chaise Et tu t'assois bien dessus D'accord T'as un coup sec T'as un beau petit cul Merci C'est bon t'es prêt ? Attends Tu me dis Oui Parce que comme ça Je fais un décompte 3, 2, 1 Et là Bam tu t'assois C'est quoi ton prénom ? Ton Patrick Ok Patrick C'est bon Il est prêt le plug ? Oui Alors attention 3, 2, 1 On enfonce Il est dedans là ? Oui Ça va là ? Oui Alors on le ressort Et je vais refaire 3, 2, 1 Oui Alors attention Tu es prêt ? Oui 3, 2, 1 On enfonce Oh 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 T'es avec des amis ? Ah non non Je suis tout seul Ça me gêne pas Non non Parce que je suis avec mon chien Parce que je suis avec mon chien là Qui fait chier Parce qu'il est un rijap Parce que c'est le volet de chienne Ouais Ouais Là tu veux essayer avec un peu plus gros ? J'en ai pas Ah bah allez On le refait une troisième fois Et un peu après je te laisse D'accord Alors attention Vas-y Sors-le Alors attention Alors attention Là attends tu l'as sorti là ? Oui Oui Ah oui Alors attention 3 2 1 Go Oh 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 oui Si un soir t'as envie d'écouter avec des copines Ça me gêne pas Non non mais je suis tout seul Eh euh Non mais ça Vas-y tu ressors-le là une dernière fois La dernière fois pour plaisir Oui Vas-y sors Ça va Ah Ça va tu te fais pas mal Non Non Alors attention on est reparti Là Oui Coup sec 3 Oui 2 Oh Oui Oh Faut des parles Tu bandes Ah oui en plus Oui Bah branle-toi si tu veux Y'a pas de problème Bah s'il fait des petits Vas-y viens avec le plug Là peut-être Oh Oh oui C'est bon Vas-y Vas-y branle-toi bien fort Ah vas-y J'ai envie de t'entendre déjà culé Branle-toi fort Branle-toi la bite Branle-toi le cul Oh C'est bon Oh vas-y Oui Vas-y un petit Écoute ça c'est bon Ma cravache Comment ? C'est ma cravache Vas-y branle-toi Oh 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 Vas-y Vas-y Oui Je veux t'entendre jouir Vas-y Vas-y Patrick Oh Oh Vas-y Vas-y Oh Oui Oh 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 C'est une horreur Bah je suis Oh Ah c'était bon Bah sors le plug peut-être Ne laisse pas trop longtemps Ouais Vas-y enlève-le Ouais Hop Hop Et voilà Hop Merci c'était con Bon bah écoute Tu mangeais quoi avant ? Non mais Je mangeais Je mangeais un peu de chocolat Bah écoute Je peux te rappeler début de semaine prochaine Genre début de semaine quoi Un soir Ouais bah le soir Moi je suis dispo que le soir de toute façon Ouais ok Vas-y bah je garde ton numéro C'est des copines Ouais si t'as des copines qui veulent écouter c'est ok Ouais bah vas-y Voilà On est beaucoup Comment rendre un homme heureux Ah 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 Mais là Bravo C'est exceptionnel Non mais ça va vous avez vu comme il change de voix à la fin Oui C'est pas mal On ramène les copines C'est des copines Ah non mais c'est pas aussi Il aime bien qu'on l'écoute en fait Bah il l'a dit plusieurs fois Ah ouais Ah bah les copines L'exhib Ah mais il fait des bruits Je crois que le mec va vomir C'est magnifique Bon voilà on a terminé avec des trucs bizarres Le témoignage d'Anne-Sophie C'était beau Le retour d'un nouveau Patrick Dans nos pervers Et puis on est de retour demain Demain dès 21h en direct sur Skyrock On compte sur vous d'ailleurs 21h minuit N'oubliez pas le rendez-vous Demain matin le morning Dès 6h Passez une bonne nuit Tiens demain on fera un petit clash Pour préparer le clash du soir Très bien Demain matin dans le morning Ouais petit clash dans le morning Un clash du morning Cédric et Romano vous réveillez avec nous Je suis au ma gueule Et bah j'espère que vous aussi Demain dès 6h On est à 3 jours de vous offrir 12 000 balles en plus Envoyez cash au 720 je vous le rappelle Et puis le tirage au sens sera pour vendredi Bonne nuit Priska tout de suite Urban Music Non Stop Le son de Skyrock Et à tout à l'heure 6h Entre 6h et 9h15 Et à demain soir Dès 21h Ciao 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 Bye Salut